Hey c'est Driver, bienvenue sur le podcast Featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'une heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Bienvenue dans Featuring, Featuring le podcast, Featuring parce qu'on est toujours en Featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en Featuring avec, je sais même pas comment je vais dire ça, tellement c'est fou, tellement c'est n'importe quoi ce qui va se passer là. Nous sommes en Featuring avec une légende internationale, une légende de la boxe, comme j'ai dit internationale, vous savez que c'est pas un boxeur français. Vous avez entendu une voix, quelqu'un parle en anglais, nous sommes avec Mike Tyson. Mike, how are you? I'm good brother, how you doing? I'm fine, I'm fine, I'm fine. I'm a little bit excited because I'm a big fan. Thank you brother, thank you. Mais je vais parler français, je vais parler français là, je suis en train de m'emporter déjà. Et on a une traductrice qui est là, qui s'appelle El Nara. Donc, merci à elle. Et bien sûr, Mike Tyson n'est pas venu tout seul, il est venu avec un français, une personne. On dit souvent dans le générique de l'émission. Il est africain qui parle français. Exactement. Get it right, get it right. That's true, that's true. From Congo, Congo. Mais il a une cardinité française, je crois. Non mais cette personne, on dit souvent dans le générique qu'on va recevoir des rappeurs, des producteurs, des managers, mais aussi des hommes de l'ombre. Je le mets homme de l'ombre, mais qui a en même temps toutes ses casquettes de producteur, de manager, tout ça. C'est quelqu'un qui s'appelle et qu'on appelle Fred Frenchy. Comment vas-tu Fred ? Ça va, ça va tranquille. Ça va. I'm good. Content de te recevoir ici aussi. On va parler de ton parcours. On va parler aussi de celui de Mike. Frenchy is shy, you know what I mean ? He's shy, he's shy. I don't like the light. No. The light is good. Frenchy ne peut pas être timide avec moi. On se connaît déjà, il n'a pas le droit d'être timide. Yeah, danser avec tout moi. On va revenir sur une partie seulement du parcours de Mike Tyson parce que ce serait trop long. Il nous faudrait une journée. Mike, j'aimerais savoir, comme tu es un grand combattant et pas que sur le ring, quelle est la philosophie pour toi du mot combat, fighting, fight ? Je ne sais pas. Quand je pense au combat, je pense à l'amour. Oh. OK. Parce que le monde entier tourne autour de l'amour. Et quand je pense au combat, pense à toi qui me couvre, moi qui couvre tes arrières, elle qui est couverte par Frenchy. Frenchy a lui aussi ses arrières. Et nous nous battons tous ensemble par amour. Nous allons sacrifier nos vies, mais nous faisons tous tout ça par amour. Nous nous soutenons tous. C'est ça la définition du combat. Tu as l'impression de toujours combattre pour quelqu'un ? Yes. OK. OK, très bien. Et j'aime beaucoup la boxe. J'ai lu beaucoup d'interviews de boxeurs. Et il y a énormément de boxeurs qui disaient qu'ils étaient très effrayés avant de monter sur le ring. Ou carrément, il y en a qui n'aiment pas la boxe, mais qui boxent. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est cette peur qui nous a poussés à nous impliquer dans la boxe. Parce que la peur d'être quelqu'un de banal est très intimidant. Il y a longtemps, Alexandre Legrand a dit « Je préfère avoir une vie glorieuse mais courte qu'une vie d'obscurité ». Et je pense que ça parle à tout le monde. Les gens veulent compter en tant qu'individus pendant leur séjour sur cette planète. C'est ce que je crois. C'est ce que j'ai appris. OK. C'est ma philosophie. Tu as été le plus jeune champion du monde, poids lourd de boxe. Tu avais 20 ans, il me semble, si je ne me trompe pas. J'ai vu ce combat en direct. Et le truc qui m'a choqué, c'est que tu étais très calme quand tu as gagné. Alors que j'ai vu des vidéos de Mohamed Ali qui repose en paix. Il était excité. Et toi, tu étais très calme. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là ? C'est une très bonne remarque. Je suis très content que tu aies dit ça. Merci. Un jour, alors que j'étais encore qu'un amateur qui boxait à la salle, j'ai mis KO à un type. Et j'ai commencé à sauter partout en disant, merci mon Dieu, merci. Mon entraîneur, mon mentor m'a alors dit, c'est comme ça que tu réagis ? C'est ce que tu fais ? Ça arrive tous les jours à l'entraînement. Et il m'a dit, pourquoi tu réagis comme ça ? C'est comme si c'était un accident. T'avais pas prévu de faire ça ? Tu t'entraînes pour ça ? C'est ce qui se passe sur un ring. Tu réagis comme si c'était un truc de fou. Je suis devenu humble en un clin d'œil à ce moment-là. C'est vrai. C'est vrai, mais ce jour-là, tu étais champion du monde. Il n'y avait rien au-dessus de ce titre. T'aurais pu être excité. Je te trouvais très calme comme ça. Je ne sais pas, c'est comme ça. Le succès est une question de calme, de zénitude. Si vous n'êtes pas détendu, vous ne pourrez pas voir certaines choses qui sont invisibles. Restez détendu pour voir l'invisible. Ok, mais rassure-moi, tu étais content quand même ? Non, même pas. Ce n'était pas encore assez pour moi. Ok. Et je ne sais même pas ce que je cherche. À chaque fois, ce n'est jamais assez. Et même si on connaît mon nom dans les régions les plus reculées du monde, ce n'est jamais assez. Il y a quelque chose d'autre que je veux, c'est juste que je ne sais toujours pas ce que c'est. Ok. Ok. Tout ça, ça arrivait dans les années 80. Et c'est une période où le mouvement hip-hop était en train de monter, monter, monter aux Etats-Unis. Et toi, tu es arrivé à peu près à la même période. Est-ce que tu te rends compte que tu es devenu le boxeur préféré des rappeurs ? Non, c'est juste que je suis arrivé au bon moment. Ça n'a rien à voir avec moi. Je suis arrivé au bon moment et je suis devenu le champion hip-hop. Il n'y avait personne à l'époque pour représenter le mouvement. Alors, j'ai décidé de le faire. Pas parce que j'en avais envie, non. Parce que c'était à cause de qui j'étais. Et de ce que la société avait fait de moi culturellement. C'est ce que le hip-hop est, une culture. Justement, je me rappelle que je te voyais avec des ensembles d'Happer Dan. Tu ressemblais à un des rappeurs, avec plus de force, mais tu ressemblais à un rappeur. Je ne sais pas si j'avais l'air d'un rappeur. En tout cas, je ressemblais à ma culture. C'était la culture avant même que le hip-hop explose. La façon dont nous nous conduisons, notre attitude était hip-hop avant même que cette culture devienne celle qu'elle est aujourd'hui. Si, si, si. Parce que tu viens de New York, Brooklyn. On peut même préciser Brownsville. Brooklyn, ouais. On est différents à Brownsville. Brownsville, yeah. Like M.O.P. Un quartier très, très compliqué, très dur. Ouais, c'est très compliqué. Est-ce que tu penses que vivre dans cet environnement, ça t'a aidé à être le boxeur que t'as été ? Parce que t'avais un style très violent, très sauvage. Est-ce que tu penses que c'est Brownsville qui a défini ça en toi ? Écoute, je pense pouvoir l'expliquer comme ça. C'est mon mentor, Cus D'Amato, qui pensait que j'étais spécial car je venais de Brownsville. Il pensait que c'était une de mes qualités parmi les autres. Venir de Brownsville était pour lui quelque chose de spécial. Ok. Lui, qui repose en paix, Cus D'Amato, lui pensait ça. Mais toi, au fond de toi, aujourd'hui, avec le recul, quand tu fais le bilan, tu penses vraiment que Brownsville était dans tes points ? Non, ça faisait partie de ma structure humaine. C'était dans mon métabolisme, ça faisait partie de moi. Ok. C'est juste qui j'étais. Je suis né à Bedford-Supperson, vers Fort Greene. Mais je suis reconnu comme étant de Brownsville. J'étais personne avant d'arriver à Brownsville. Ok. Pour être plus précis, j'étais un gamin des rues complètement lisse. Puis une fois que je suis arrivé à Brownsville, on a commencé à me tester. Et puis après, c'est moi qui ai testé les gens. Ok. Et justement, je trouve que, une fois que tu es devenu champion du monde, on a vu tes combats où tu mettais les gens KO en un round. Voilà, où ça allait très vite. Et je trouve que les médias sportifs ont voulu te faire passer pour quelqu'un qui était juste sauvage et agressif. Sauf que, quand on s'intéresse un peu à la boxe et à la technique, on s'est rendu compte que ce que tu faisais était très technique et que tu étais plus petit par rapport aux autres poids lourds et que tu arrivais à faire des choses, notamment dans les déplacements, et que finalement, il y avait énormément de technique dans ce que tu faisais et que tu n'étais pas que ce sauvage qu'on voulait nous faire croire, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce truc des médias qui ont voulu te faire passer pour quelqu'un qui n'avait pas spécialement de technique, qui y allait seulement ? Je me fiche de ce que les gens disent de moi. Je veux juste qu'ils disent que je suis le meilleur, c'est tout. Ok, très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de musique. Toi, tu avais l'habitude d'écouter quoi quand tu t'entraînais ? Hip-hop. Ok. Oui, c'est ce qu'on écoutait pendant l'entraînement. Tu voulais qu'on écoute quoi d'autre ? Tenny Pen de Grass ? Là, j'ai vu des boxeurs mettre de la musique très douce pour se relaxer ou quoi, j'ai vu ça. On vient tous de tribus différentes. Et le hip-hop rassemble toutes nos tribus. Ok. On comprend tous cette musique. Noir, blanc, chinois, peu importe d'où vous venez. On comprend tous cette musique. Le hip-hop nous rassemble tous. C'est vrai. Très bien. Tout le monde sait que tu étais proche de Tupac, qui repose en paix. Et du coup, tu viens de Brooklyn et personne ne se pose vraiment la question de ta relation avec Biggie. Est-ce que tu le connaissais ? Est-ce que vous étiez proche ? Est-ce que tu connaissais Biggie comme idée de Brooklyn aussi ? Non, je n'étais pas aussi proche de lui que je l'étais de Tupac. J'ai rencontré Biggie à quelques occasions. C'était un mec en or. Ok. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment le connaître. Et nous avions les mêmes amis, moi et Biggie. On était du même quartier. Je n'ai jamais eu l'occasion de devenir un ami proche comme je l'étais avec Tupac. Ok. Tu trouves que Tupac et Biggie ont des points communs ? Oui. Énormément. Ils sont tous les deux gémeaux. Ok. Oui. À 100%. Ok. On va être obligés de parler de Pac. Tupac, je me rends compte que tu montais souvent sur le ring en écoutant « My Ambition as a Ride », cette chanson. C'était ta chanson préférée, Tupac ? Non. Quand j'étais en prison, Tupac m'a rendu visite plusieurs fois. Et quand je suis sorti de prison pour mon premier combat, j'ai demandé de jouer Redman, « Time for some action » pour mon entrée. Et là, Tupac m'a dit, « Ne rejoue jamais ces enfoirés de rappeurs. Ils n'en auront rien à foutre de toi. Moi, je t'aime vraiment. » C'est incroyable. Oui, c'est la grande différence. Je ne connaissais pas aussi bien Biggie, mais c'était quelqu'un de très cool. Tu ne pouvais même parfois pas le remarquer dans une pièce tellement il était discret. Mais Tupac, tu pouvais le sentir arriver à des kilomètres. C'était une fusée. Oui, à des kilomètres, tu pouvais l'entendre. Alors qu'il avait un petit gabarit. C'était un mec entier, intense. C'est pour ça qu'on l'aimait aussi. C'était un mec passionné. Tout le monde pouvait sentir sa passion. On connaît ta carrière de boxeur où tu as eu énormément de succès. Tu as connu des hauts, des bas. Et ce qui est dingue dans ta vie, c'est que tu as toujours réussi à te réinventer alors que tu as connu des moments très difficiles. Je ne suis pas là pour les énumérer. Et tu t'es toujours réinventé. Je pense à ton One Man Show. Je pense à ta nouvelle société, ta compagnie de weed. Je pense à ton podcast. Qu'est-ce qui te fait avancer comme ça ? Et comment tu penses à tous ces projets-là ? Comment ils arrivent, ces projets ? Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je suis allé voir une pièce de théâtre avec ma femme. C'était une adaptation du film. Il était une fois dans le Bronx. Tout le monde était fan du film. Surtout dans la communauté noire, parce qu'il y avait cette romance avec une jeune fille noire dans le film. et j'ai revu cette scène jouée en live devant moi. Le film était top, mais ce n'était rien comparé à ce que j'avais vu sur scène. C'était tellement mieux. Le film, c'était de la merde. Oh, le stage est meilleur. C'était un choc pour moi. Je n'avais jamais été inspiré depuis ma rencontre avec la boxe. Et j'ai dit à ma femme, je veux faire ça. Parce que d'habitude, je monte sur scène et je réponds aux questions qu'on me pose. Mais je ne parle pas directement au public. Alors, on a monté le spectacle Undisputed Truth avec lequel on a fait le tour du monde. On est en train de le monter à nouveau. C'est juste qu'il faut trouver le temps de l'écrire avec toutes les activités qu'on a en ce moment. Mais oui, ça a été un succès. Et puis, j'ai fait quelques films qui ont eu beaucoup de succès. Certains sont devenus cultes comme, comment ça s'appelle déjà ? Very Bad Trip. J'ai vu qu'on avait un film qui venait de sortir en France et dans plein d'autres pays. Oh, Medellin, il est numéro un dans 52 pays. Je te jure. 52 pays. Je ne le savais même pas. Ouais, je te le dis. Numérant dans 52 pays. Incroyable. Je suis tellement content. Mais t'es conscient quand même qu'en termes d'images, avec ce one-man show ou ces films comme Hangover, tout ça, t'es passé de l'homme le plus craint de la planète, celui qui fait le plus peur de la planète, au mec le plus cool de la planète qui fume de la weed comme Snoop Dogg ou t'es cool comme ça. C'est drôle que tu dises ça. Parfois, il peut arriver que certaines personnes me parlent d'une certaine manière et je ne sais pas forcément comment répondre ou agir dans l'instant. Puis, une semaine plus tard, en y repensant, je me dis, mais il m'en manquait de respect. Je pourrais revenir les voir derrière pour leur demander des explications. alors qu'ils ne se rappellent même plus ce qu'ils m'ont dit. Ma femme m'a beaucoup aidé à contrôler mon humeur et la perception de ce que les gens pensent de moi. En ayant une faible estime de moi, je pense parfois que les gens me parlent mal, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ça fait juste partie de la conversation, c'est juste ma perception qui est mauvaise. J'ai donc appris à ne pas prendre de la mauvaise manière une personne qui me prend de haut et même si c'était le cas, et alors ? C'est ma femme qui m'a inculqué ça, pas le Mike Tyson effrayant d'autrefois qui n'existe plus. Ça, c'est bien. Et l'idée du podcast, ton podcast, comment c'est arrivé ? Tu sais quoi ? Je n'ai jamais voulu lancer un podcast. Il ne voulait pas le faire. Mike ne voulait pas le faire. Alors, j'ai commencé à le faire. Un jour, à la salle, je me suis filmé quelques secondes en train de faire du shadowboxing. Très vite, ça a fait un demi-milliard, un milliard d'impressions sur les réseaux. Impressionnant. Je me suis dit que je pouvais reprendre les combats en mode gala. Mais quand j'ai fait ces dix petites secondes de frappe, je crois après que je suis resté trois jours au lit. J'avais arrêté la boxe pendant 15 ans. J'étais HS. Alors, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai commencé à me mettre en forme. J'ai commencé la médecine à base de plantes, la médecine animale. J'étais en surpoids de 50 kilos. J'ai perdu du poids. Je me suis remis en forme. Et j'ai même fait un combat avec Roy Jones. T'arrives à imaginer ça ? Je n'ai pas été moi à l'école. J'ai peu appris. On sort du cadre de la boxe et me voilà la tête d'un des plus gros business de bœufs. Parfois, quand je vais aux conventions sur le cannabis, je vois probablement 50 ou 60 000 personnes qui viennent pour me voir. Je suis vraiment fier de pouvoir avoir accompli ça. Vraiment fier. T'arrives à le croire, je suis le roi du cannabis. C'est drôle, mec. Mais, mais, je ne fume pas. C'est dommage. Je ne fume pas. Tes racines noires devraient t'autoriser à fumer de l'herbe. Tu as un traumatisme entré en toi dont tu n'as même pas idée, mon frère. D'aujourd'hui, en remontant au temps de l'esclavage en Afrique, tu as ce traumatisme en toi. Tu devrais fumer, mec. Ces Français t'ont traumatisé. Napoléon et tous ces mecs du 16e siècle. Ils nous ont tellement martyrisés. Je ne veux pas. Tu as vu, ils vont faire un film sur ce type, chevalier, fils d'une esclave africaine et d'un propriétaire de plantation. Pendant des années, ils ont caché cette histoire. Une histoire vraie. C'était le mec le plus frais de Paris. C'était un noir aussi. Ouais. Il chopait des Françaises, il avait tout pour lui. Il était vraiment en place. C'était aussi le menteur d'Alexandre Dumas. Tu connais Alexandre Dumas ? Alexandre Dumas. Un mec ! Un des généraux de Napoléon. Non, c'est une très belle histoire. C'est bien pour moi. Je ne suis pas prêt pour ça. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, un des généraux de Napoléon. Son fils était un écrivain, un acteur, un des plus grands intellectuels de cette planète. Oui, il était noir. Peu de gens le savent, il était métis. Ils étaient noirs. Alexandre Dumas, oui. Ils sont devenus les Oppenheimers. J'ai suivi la lignée. Les premiers Dumas étaient des gentlemen, toujours représentés avec une épée. Puis la descendance, les Oppenheimers, se sont toujours mis à l'escrime pendant des décennies. Ils sont alliés aux Jeux olympiques et ont gagné des médailles. et tout. Oui. Là, t'essaies de m'expliquer que si je fume ta weed, je vais devenir le meilleur du monde. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, je voulais pas dire ça, mais ouais, je suis d'accord. Parce que, écoute, les faits parlent d'eux-mêmes. Ma buzz vend dans le monde entier. Je suis dans plus de magasins que n'importe qui. et juste par la grâce de Dieu, je suis très reconnaissant. Ouais, on grossit, on grossit à l'étranger. On s'apprête à aller en Israël. Écoute, la seule chose que je sais, c'est que j'ai rencontré ce vieil Italien à Cusdamato qui m'a appris à me battre, mais qui m'a aussi donné un mental pour conquérir le monde. Peu importe dans quel domaine, je regarde les choses dans l'optique de tout rafler, de devenir le meilleur du premier jour à la fin de l'éternité. C'est comme ça que mon esprit fonctionne. Je ne sais pas, je suis né avec cet esprit de conquête. Je sais que ça peut paraître arrogant, mais je suis né comme ça. même si je fais face à l'adversité, aux triomphes, aux galères, je suis fait pour conquérir le monde dans mon domaine. Ça sonne arrogant, mais j'ai besoin de contrôler mon domaine, d'être le meilleur de ce que je fais. C'est motivant. C'est motivant pour beaucoup de gens. Moi, j'aime ça, j'aime ce mindset, mais je ne fumerai pas de weed. C'est juste la peur. Tu penses que ce n'est pas pour toi, mais tu as déjà fumé ? Never. Tu vois, alors tu ne sais pas. C'est ce qui arrive quand on ne sait pas. On se trouve des excuses comme si on savait. Oh, ce n'est pas pour moi. I don't wanna know. I don't know. Non. And I don't wanna know. C'est pas grave. On va reparler de musique. Pourtant, c'est notre but. N'être pour ne pas avoir peur de l'inconnu. Mourir sans avoir peur de l'inconnu. Tu le savais ça ? C'est l'objectif d'une vie de ne pas avoir de peur de ce que l'on ne connaît pas. I don't wanna know. I don't wanna know. Maybe, maybe. Mais bon, ce que je vais dire par là, c'est qu'on est en train de vivre un truc incroyable où Mike Tyson est en train de tout faire pour que je fume de la weed. Non, j'essaie juste de tester. Je suis quand même à préciser qu'aux Etats-Unis, notamment en Californie, c'est autorisé. Voilà. Et qu'en France... C'est pas légal ici ? Oh non ! C'est le pays de l'amour. Ça devrait être légal. Everybody smoke weed in France. Illégal. 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 Écoute, je suis prêt à commettre un délit. Je suis prêt à t'associer à un délit. Si tu vois ce que je veux dire. Je préfère fumer et me faire arrêter. Ça vaut la peine de ruiner sa carrière. C'est ce que les gens vous disent en Amérique et partout dans le monde. Oh, j'ai lâché ma carrière pour l'herbe. J'ai abandonné un combat de plusieurs millions de dollars. C'est pour ça que c'est devenu légal en Amérique. Et dans le sport, ils ne pourront rien faire. Comment allez-vous faire de l'argent si vous virez chaque joueur qui a tiré une latte ou deux ? Toutes ces équipes qui ont investi des sommes sur des joueurs et qui vont se faire sortir parce qu'ils ont fumé un peu. Ces équipes devraient être contents. On joue mieux sous fumette. Où est-ce que t'as trouvé ce mec ? T'as besoin d'inhaler l'amour. Tu viens d'où ? Du Cameroun ? Comme Francis. Comme Francis Saint-Ganou. Come on, man. Francis aussi, il doit se mettre à fumer là, ce mec. Leave Francis alone. Non, non, non. Laissez Francis Ghanou tranquille. Pas de weed. J'aurais aimé pouvoir fumer durant toute ma carrière. J'ai eu une carrière sans fumer, mais je picolais parce que l'alcool, c'est légal. C'est pour ça que je pensais rien faire de mal. Alors que c'était pire, mec. Je pense qu'une des meilleures choses qui puisse arriver est la légalisation de la marijuana dans le sport. Et c'est quoi le nom ? Quel est le nom de ta weed ? De ma be ? Yeah. Ganja God. Ganja God ? Ouais, c'est ce que je suis. Wow. Ok. Ok, that's crazy. You said that's crazy. That's crazy. Je me rappelle d'une période où je t'ai vu sur MTV. Tu lançais un label de musique qui s'appelait Tyson Record. Avec des jerseys. Oh, wasn't that cool ? Yeah, yeah. Jersey, Tyson Record. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il n'y a pas eu de musique ? Ça, c'est intéressant. Oh, c'est une histoire intéressante. Vas-y, 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 raconte. Je voulais monter un label. Mais la fédération voulait me suspendre car je ne voulais plus boxer mais sortir de la musique. Ils m'ont dit mec, t'es sérieux ? Si tu ne vas pas à ton prochain combat, on va te poursuivre et on va reprendre tout l'argent qu'on t'a fait gagner. T'es sûr de ne plus vouloir combattre ? Non, le truc, vraiment, non, tu dois raconter. Mike, c'était Devante. C'était Devante ? Moi et Devante Swing ? Devante Swing ? Et ce qu'on faisait, c'est qu'on passait des journées entières à fumer. On fumait comme des fous, j'adore ce mec. Devante Swing, c'est une galère. Ouais, ouais, non. Écoute, écoute, ce que tu ne comprends pas. Non, non, raconte. Raconte l'histoire. Il faut que tu racontes l'histoire. On veut l'histoire, on veut l'histoire. Écoute, écoute. Mike, I'm a big Joe Desi fan. Oh, écoute. J'ai aidé Joe Desi à percer. Je ne les connaissais même pas. Je leur ai dit, les mecs, vous voulez chanter l'hymne national à mon combat ? Personne ne les connaissait. Et on avait fumé ensemble et puis j'avais écouté des trucs qui sonnaient bien. Et là, ils le font. Et puis, bim, je finis en prison juste après. Je sors de Toul et là, c'est devenu des superstars. Tout le monde me parlait d'eux en prison et moi, je disais, bah ouais, je les connais. Ouais, je les avais tous. Écoute, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. J'ai des moyens, j'ai une centaine de millions de dollars et je sors tout juste de prison. Devante me fait écouter Missy Elliott, Timbaland. Un tweet, c'était quoi déjà son nom ? Tweet. Juniwine. Tous. Je les ai écoutés, ça sonnait super bien. Mais j'y connais rien au business de la musique. Et Devante me dit qu'ils sont multiplatines et que maintenant, ils sont à moi. Je dis, mais c'est quoi encore cette histoire ? Alors, je lui ai dit, moi, je suis juste venu te voir pour boire un coup, sortir, manger, quoi. Tu vois, il avait raison. Je crois que Devante, il fait des moves bizarres. Il a refusé l'offre. Devante, il fait tout le temps des moves bizarres. Il est chelou, le mec. Il est connu pour ça, il est chelou. T'arrives à imaginer ça ? Missy Elliott sur Tyson Records. Mais le truc, c'est que Devante, il fait toujours des trucs chelous. Comment ça, ils sont à moi ? Ce sont mes prisonniers que tu me files ? C'est ce que ça veut dire s'ils sont à moi. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il devait peut-être de l'argent, il ne pouvait pas les faire sortir. Ouais, écoute, il était dur, lui. J'ai entendu des histoires, des histoires dans les studios, où il baffait les gens. Je connais cette histoire. Ouais, il est tapé dans le studio. Non, mais je ne voulais pas le dire. Mais écoute bien, je vais t'expliquer. Mais non, mais je commençais à être nerveux. Je lui ai dit on sort faire la fête. Je propose à Stevie Jay aussi. Yeah. Stevie Jay. Et on part tous dans un des bons restos de Buffalo où je régale tout le monde. Prenez ce que vous voulez, c'est pour moi. Stevie Jay a raconté qu'il avait aligné tous ses artistes et les a tous giflés. Ouais, il a dû se passer quelque chose pour qu'il n'ait pas pu conclure son deal. Il avait les plus gros stars du moment. Il avait les plus gros. Il essayait de m'avoir sans me dire quelle était la vraie raison. Il ne pouvait pas conclure cet accord avec eux et c'est pourquoi ils sont tous partis. Mais il y avait une situation à la Sajnite. C'était un sacré animal celui-là aussi. Sajnite était déjà là ? Il était là ? Cronique, c'était en 92. Wow, c'était la même époque en 92. C'était en 92, Cronique. Et je me rappelle dans cette émission sur MTV où tu parlais de Tyson Records, je me rappelle que tu avais dit que tu étais prêt à danser comme Puff Daddy dans les clips. Tu sais quoi ? J'ai dit quoi ? Que tu étais prêt à danser comme Puff Daddy dans les vidéos ? Bien sûr que je me serais pris pour Puff Daddy. À 100%. Devante m'a tellement eu. C'est le meilleur. Qu'est-ce qu'il est devenu l'être suriot ? Ouais, ouais, il est toujours là mais personne ne sait trop ce qu'il est devenu. Putain, c'est ouf. Il a toujours été mystérieux. C'est ouf. Quel personnage. Quel personnage. J'ai toujours apprécié Devante. Il y a une autre anecdote, une autre histoire que j'ai entendue de la bouche d'un certain rappeur et qui m'a... Je me suis posé des questions sur ton état d'esprit à ce moment-là. C'est Fat Joe. Ouais, j'aime beaucoup Fat Joe. Me too. Fat Joe a raconté une histoire où il était avec Big Punisher, Rest in Peace, et ils allaient dans un club à New York et ils ont eu une altercation, une embrouille avec les gens de la sécurité de ce club. Le tunnel. Ouais, au tunnel. Le fameux, le célèbre tunnel, le tunnel. Et apparemment, les gens de la sécurité ont encerclé Big Pun et Fat Joe. Ils voulaient les frapper. Et Fat Joe dit qu'à ce moment-là, tu arrives en voiture fraîchement sorti de prison. C'est au moment où tu sors de prison et que tu as réglé cette histoire tout de suite. Tu te rappelles de cette histoire ? Ouais, ça me dit quelque chose. Mais pour des raisons que je ne peux pas expliquer, je pensais vraiment que New York m'appartenait à l'époque. Ce n'était pas le cas, mais j'avais le melon. C'était ma ville et je pensais que je pouvais faire ce que je voulais. jusqu'à ce que les problèmes judiciaires arrivent. Je me suis rendu compte que j'avais fait des choses que je n'aurais pas nues. Je suis content que personne ne m'ait flingué. Justement, la question que je me posais, je me disais Mike Tyson sort de prison et il est prêt à se battre dans la rue avec la sécurité du club pour Fat Joe et Big Pun. Je me disais qu'il ne va pas risquer d'y retourner. Ça m'a pris plus de temps que ça pour grandir. Plus de temps que trois années en prison. OK, justement, c'est quoi la différence entre Mike Tyson de 1986, jeune champion du monde et celui d'aujourd'hui, en 2023 ? En 1986, je déclenchais les problèmes. En 2023, je les évite. Tu ne me trouveras pas dans les disputes. OK. Et tu souris. Maintenant, tu souris, je trouve, et que à l'époque où tu boxais, tu étais le seul boxeur qui ne portait pas de couleur. Ton short était tout noir. t'arrivais avec un alors que tous les autres étaient flamboyants. Et aujourd'hui, on te voit sourire. Quand je boxais, je n'avais personne à aimer. Je me foutais de tout, de ce que je disais. Le seul truc que je faisais, c'était de me ridiculiser. Tu sais, maintenant, je suis plus vieux. J'ai des gens que j'aime, mes enfants, ma femme, et je dois rester droit dans leurs yeux. C'est une nouvelle perspective. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais beaucoup de ta femme, de l'influence qu'elle avait sur toi. Qu'est-ce que t'apportes aujourd'hui ta famille par rapport à toutes tes activités ? Je ne sais pas. Ma famille, c'est comme toutes les familles, j'en suis sûr. J'aime ma famille plus que tout. Je pense que tout ce que je fais est cohérent avec eux. Je fais tout pour leur rendre la vie, je dirais, pas moins difficile parce que la vie va être difficile. car on ne peut pas protéger notre famille des défis de la vie. Il n'y a tout simplement aucun moyen de le faire. Mais jusqu'à ce qu'ils affrontent ces défis et s'y préparent. c'est ça la vie, se préparer à l'avenir, à l'inconnu. Alors comment se préparer à l'inconnu ? Comment tu fais ça ? Quelqu'un se prépare-t-il à faire quelque chose, quelque chose qu'il ne connaît pas ? C'est en anticipant qu'on peut le faire. En projetant ce qui va se passer dans notre vie. Nous les prophétisons pour ainsi dire. Les gens appellent ça de l'affirmation. Mais que ce soit dans nos croyances, dans le bon ou dans le mauvais, on prophétise les choses. C'est vrai. Maintenant, j'ai besoin de savoir comment tu as rencontré Frenchy. Oh, c'est une longue histoire. Bon, mais pour faire court, j'étais dans une très mauvaise situation. J'étais pas le Mike que je suis aujourd'hui. Un ami à moi a appelé Fred en lui disant que j'avais besoin d'un coup de main. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Ouais, ça c'est une super histoire. Comme je le disais, j'étais pas le Mike d'aujourd'hui. J'avais ma femme, je venais d'avoir une petite fille et on avait besoin d'argent. On n'avait plus d'argent. Et Fred, c'est la personne qui devait nous permettre de nous sortir et de nous refaire. Alors je lui ai dit ton gars, il a intérêt à nous aider. C'était un truc comme ça. Regarde ça, comment c'est comme ça. Mike et moi, on a un ami en commun. Il est dans une situation disons difficile, mais je vais pas en dire plus. En 2009, cet ami m'appelle et me dit écoute, j'ai besoin de toi. Il savait que j'avais bossé pour Universal à Los Angeles et que depuis, j'avais fait mon parcours en France, en Europe, grâce à mes connexions, les promoteurs que je connaissais, les deals que j'avais pu mettre en place. Ce pote m'appelle et il me dit Fred, t'es le seul mec qui peut m'aider sur ce coup. J'étais en mode t'as besoin de quoi ? Et lui me dit écoute frérot, j'ai un client, un ami, il est à Rome en Italie là. Un promoteur devait lui filer 20 000 dollars pour une séance de dédicaces, mais il lui a mis à l'envers et le mec est jamais venu. Là, mon pote est comme un ouvre dans sa chambre d'hôtel, il est en train de tout casser. Est-ce que ça ressemble à un mec heureux, ça ? Je lui dis alors, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et surtout, je lui dis, j'ai besoin de savoir de qui il s'agit pour pouvoir t'aider. Mais il ne veut pas me le dire. Alors, je lui dis que s'il veut que je l'aide, il ne veut absolument savoir de qui on parle. Et là, mon pote, il me dit, accroche-toi, c'est Mike Tyson. Et il faut savoir qu'en 2009, Mike Tyson, c'est un vrai bourbier. Je dis à mon pote que là, je ne peux pas l'aider sur ce coup-là. Mike va sûrement penser que je suis le promoteur et je n'ai pas envie de me faire allumer. Je ne sais pas, je suis désolé, je ne peux pas. Je n'ai pas besoin de soucis supplémentaires. Je fais mes affaires, je suis cool. Mais devine, je décroche et je dis non, je décline. mais mon pote me rappelle le lendemain en insistant. L'ami dont on parle, c'est Jimmy Henschman. Il s'appelle Jimmy Rosemond. On ne l'a plus jamais quitté depuis, jamais. Donc, Jimmy me rappelle le lendemain et là, il commence à me mettre la pression. Écoute, je donne ton aide parce que là, ça part grave en couille. Mike a besoin de fric, il a besoin de l'argent. Et là, je lui demande, ok, il a besoin de combien ? Il me dit 20 000 dollars. Je dis, ok, cool. Pour la faire courte, j'ai passé quelques coups de fil à des promoteurs que je connaissais, ici et là, et franchement, on a réussi à réunir 250 000 dollars en 24, 48 heures. On ne l'a plus jamais laissé partir. Le truc, c'est qu'au début, Jimmy ne m'a même pas cru. Il ne voulait même pas le dire à Mike parce que si ça capotait encore, il y aurait encore plus de problèmes. Jimmy me dit, t'es sûr que c'est bon ? Je lui ai dit, mec, je ne m'ytonne pas, c'est bon pour l'argent. Et puis du coup, je les ai mis en connexion avec les promoteurs qui a fait un virement. Jimmy m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais Mike et sa femme veulent que tu les rejoignes à Rome. Ils n'avaient pas vu ce genre de sommes depuis longtemps. Et moi, j'étais juste là pour aider le champion. La femme de Tyson me demande alors quelle était ma commission. Et là, je lui ai dit que je ne prends pas de com' moi là-dessus. Compte tenu de la situation dans laquelle ils sont, pour moi, c'était cadeau. Ça a été ça notre première rencontre. Et depuis, ça a toujours été fluide. On fonctionne sans contrat. Non, c'est comme un frère. Je n'aime pas quand les gens disent que je suis son agent ou son manager car ses fonctions sont jetables. Megama l'adore. Toute la famille l'adore. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Comme je te dis, c'est mon frère. Ce n'est vraiment pas une question d'argent. Les managers, les agents, ils sont jetables. interchangeables. Je ne me suis jamais considéré comme ça. Quand je fais un deal, je fais en sorte que ça soit avantageux pour lui. Mais c'est qui ce mec ? C'est un pote ? D'où il sort ? Il a l'air de connaître des bonnes personnes ici. Ne t'inquiète pas. Est-ce que c'est un mec bien ? Et il me répond « Je pense que oui. En fait, il ne le connaissait pas vraiment. Mais je pensais qu'il m'enverrait sur les bonnes personnes. » Et puis le truc marrant quand j'ai rencontré Mike, c'est que j'ai d'abord rencontré sa femme. J'avais pris un hôtel un peu plus loin et Jimmy m'a dit « Non, 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 tu dois prendre une chambre dans le même hôtel qu'eux. Tu te souviens du mec de la sécu avec sa nana qui faisait de la sécurité aussi ? » Ouais, je me souviens de lui. Ouais, je me souviens. Donc on s'installe et je rencontre aussi Milan, leur fille de huit mois à peine. 14 ans maintenant. C'est comme mon bébé. Je rencontre aussi sa belle-mère. J'ai connecté à toute la famille. Les premières 24 heures où j'étais à Rome, je ne les ai pas du tout vues. Du coup, j'étais super nerveux. Je priais pour que tout se passe bien et qu'ils ne pensent pas que j'étais un vulgaire promoteur foireux. J'y pensais tout le temps. Le soir, un mec de la sécu tape à ma porte. J'y vais et j'entends Mike dire « Tu vas me laisser rentrer ou pas ? » Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je viens de me faire avoir, je suis énervé. « J'ai besoin d'argent, j'ai un bébé à nourrir. » Donc je le laisse rentrer et là, ça a dû être les 30 secondes les plus longues de ma vie. Il arrive dans ma chambre sans rien dire, genre il marche, il regarde autour de lui, il ouvre la fenêtre et il se met à parler tout seul. Moi, je suis assis sur le lit en train de le regarder et je me dis « Qu'est-ce qui va m'arriver ? » C'est quand tu es dans la merde que tu commences à parler à toi-même. « J'ai Mac Tyson dans ma chambre, on est juste tous les deux, il est dans ma chambre. Il ouvre la fenêtre et il se parle à lui-même. Moi, je suis sur mon lit, je le regarde et il doit se dire « Je vais le mordre. » Tu sais, tu n'as aucune idée de ce que tu peux faire quand tu es dos au mur et quand tu dois nourrir quelqu'un. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de faire dans ces cas-là. C'est une expérience effrayante. Tu es responsable d'un enfant, c'est inné, tu prends soin de lui. C'est pour ça qu'il peut compter sur moi. C'est vraiment quelque chose de flippant. Oui, ça fait flipper. Mais c'est mon frère, ça ne bouge pas. Je crois que c'est l'une des meilleures choses que Jimmy lui ait apporté. Oui, oui. Il faut toujours surveiller ses arrières. Oui, oui, à fond. Très bien, très bien. J'ai entendu dire que encore aujourd'hui, tu es allé en prison, rendre visite à des personnes qui sont là-bas que tu connais et tout. C'est important pour toi de garder quand même les relations ce que ça te rappelle, toi, les personnes qui sont venues te voir quand ils y étaient. C'est intéressant ce que tu dis. C'est ce que j'ai découvert quand les gens venaient me voir en prison. J'ai toujours pensé qu'ils venaient voir leur gars Mike, mais c'était beaucoup plus que ça. Je l'ai réalisé quand c'est moi qui ai été voir des gars en prison. C'est comme une thérapie, en fait. C'est quelque chose que j'ai vraiment fait pour moi, en fait. C'est vraiment une thérapie. Prendre soin des gens, parler, donner des coups de main. C'est une thérapie. C'est donc quelque chose que j'ai commencé à faire pour moi aussi. Ça m'a donné un but parce que quand on y pense, les frustrations du quotidien, c'est rien par rapport à ce que eux vivent en prison. t'apprends sur toi-même. Tu en retires plus que le type que t'es allé voir. Et ça, tu peux le voir qu'une fois que t'es du côté visiteur. C'est que là que tu t'en aperçois. Je peux avoir un mois merdique où tout m'énerve et où je me demande pourquoi ça ne tombe dessus. Mais une fois que je vais là-bas, je me dis, wow, je suis libre. Je peux venir voir mon enfant, le serrer dans mes bras, serrer ma femme. Il ne faut pas croire que l'argent seul peut t'aider à rester en bonne santé. Il n'y a pas que l'argent et ça, je l'ai compris. Je sais que ça peut sonner un peu banal, mais l'argent ne résout pas tout. Tu as dit beaucoup de choses sur ton état d'esprit et peu de gens de ton statut sont prêts à le dire, ça. Ce n'est pas une question de statut. J'ai découvert ça aussi. Il y a des gens qui t'aiment, des gens qui meurent et tuent pour toi. Mais ils ne sont pas faits pour venir te voir en prison. Ils t'aiment à mort. Ils t'envoient tout l'argent du monde. Mais venir te voir, non. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Très peu de gens sont vraiment prêts pour ça. Ta femme, ton mari, ils t'adorent. Mais ils ne sont pas faits pour ça. Ils te voient enfermer comme un animal. au moment de te quitter, ils se disent que la personne la plus forte de leur vie est un animal enfermé qui n'a aucun droit, qui doit demander la permission pour prendre une photo pour aller à la muscu. Ouais, dit comme ça, je comprends. Ouais, t'as raison. Je sais que t'es occupé et que t'as des choses à faire, donc il me reste deux dernières questions. La première des deux. Est-ce que, de ta période où t'as été boxeur, est-ce que t'as un combat préféré ? Ouais. En vieillissant, vous oubliez presque quel a été ton meilleur combat, qu'est-ce qui t'a poussé à te battre. Je sais juste que j'ai rencontré Mohamed Ali quand j'avais genre 11, 12 ans. Il est venu rendre visite aux enfants pour leur dire qu'eux aussi pouvaient le faire. Je l'ai vu et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Ok. Être comme lui à 12 ans. Mais dans tes propres combats à toi, t'en as pas un que tu mets au-dessus des autres, ton préféré ? Je dirais le premier, Trevor Berdick et Larry Holmes. Parce que les deux avaient battu Ali à la fin de sa carrière. Et je suis venu le venger. Ok. Ok. J'aime vraiment tes deux combats contre Frank Bruno, moi. Vraiment ? Frank est un bon ami à moi. Je sais. Un bon ami. Quand je le vois, je repense à ma vie. Il a fait partie d'une grande partie de ma vie. Quand j'avais environ 16 ou 17 ans, on a eu l'habitude de nous entraîner ensemble. Ok. Wow. Il vient pas du Royaume-Uni ? Ouais, je crois qu'il est Jamaïcain. Ok. Ma dernière question. Je me rappelle, je regardais Yo MTV Rap et il y avait cet embrouille entre LL Cool J et Cannibus. Et je t'ai vu dans le clip de Second Round K.O. de Cannibus. Ouais, pour le Clash, LL avec Cannibus. Ouais. J'étais justement avec lui il n'y a pas très longtemps pour un événement. C'était la période où tu voulais faire Tyson Records ? Non, je ne savais même pas ce que je faisais. Mais en fait, Cannibus m'a dit « Hé, je ne sais plus comment, c'était un truc du genre « Hé, tu veux être sur mon morceau et dire si et ça ? » Je ne savais même pas qu'il était Clash. Tu n'étais pas du tout au courant de ce qui se passait entre LL Cool J et Cannibus quand Cannibus t'appelait ? J'en avais aucune idée. Ok. C'est ouf, il t'a foutu dans un vrai bourbier. J'en avais rien à faire, je ne connaissais même pas l'embrouille. Ouais, c'est ouf. Et tu connais LL Cool J ? Bien sûr. Ouais, c'est un ami proche. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il t'a vu dans la vidéo de son ennemi ? Il sait que je l'ai flérais. On avait des amis proches. Je ne savais pas ce que je faisais. Et Vidi m'a dit « Mike, qu'est-ce que tu fous ? » Moi, je n'en savais rien. Ah, LL. Très intéressant. Il y a des connexions familiales avec la boxe en plus. Oui, il y a son grand-oncle. Attends, je vais te dire un truc intéressant à propos de lui. Il vient d'une famille de combattants. Je te parle de combattants depuis l'esclavage. Dans sa famille, il y a Tom Molino. Molino, oui. Ouais, Molino. C'est le premier esclave à avoir gagné le championnat d'Amérique. Il a battu tous les boxeurs blancs américains. Le premier esclave noir, champion d'Amérique. Wow. Blanc, noir, tout le monde. Oh, c'est flippant. Il s'est battu pour sa liberté. Il s'est battu pour sa liberté vers 1790. Il a fait gagner tellement d'argent à son maître. Un truc comme 500 ou 50 dollars. T'imagines 50 dollars en 1700 ? Il a fait gagner tellement d'argent que son maître l'a franchi. Puis il est parti en Angleterre pour le championnat européen. Il a battu tout le monde en Angleterre. Et pendant qu'il combattait le champion, on l'a frappé à la tête avec un truc. Wow, ils ont triché. Une grande leçon. Il est devenu alcoolique, il a eu des gamins à travers le monde. Il a eu des enfants en Amérique qui sont devenus des champions milours. John Henry Lewis. C'était le champion milours de 1934 avant qu'il ne devienne vieux et aveugle. Mais c'était un grand champion. Et tu m'as dit que le LL Cool J était l'affiliation avec LL Cool J. Oui, du même sang. C'est une bonne ligne. Mais écoute, ils descendent de cet esclave champion et d'autres champions milours. Mais ce n'était pas tout. Ses oncles étaient des entraîneurs qui se sont occupés de champions blancs dans les années 30, 20, 1910. Il avait ça dans le sang. C'est pour ça qu'il pense que c'est un sacré enfoiré. Non, mais je suis sérieux. Mais c'est pour ça qu'il pense qu'il l'est vraiment. Il a ça dans ses gènes. C'est le plus grand de tous. Ouais, c'est dans ses gènes. Wow, c'est ouf. Wow. OK. Alors, dans ce podcast, on ne laisse jamais nos invités partir sans un cadeau. OK. Donc, j'ai un cadeau pour toi. C'est de la meuf ? Alors, le but, c'est que tu ouvres ce cadeau et que tu expliques au micro ce que c'est pour les auditeurs. Et voilà. Tu dois l'ouvrir et expliquer en même temps ce que c'est. OK, je vais l'ouvrir, mais c'est à toi de m'expliquer ce que c'est, car c'est toi qui me l'a offert. Non, non, non. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça a l'air très cool. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être du lourd. Ça, c'est du lourd. Searching for a mystérieuse typeface. Explique-moi ce que c'est. Des fringues ? Les gangs des rues ? C'est de ça dont ça parle ? La culture hip-hop ? L'origine de nos vies ? Mais tu connais le pourquoi des gangs ? Les gens ne savent pas pourquoi ils entrent dans les gangs. Ils veulent juste faire partie d'un truc. Comme nous tous ici. C'est pourquoi on entre dans un gang. On est tous dans un gang, là, tu sais. on ne le sait même pas. On ne l'appelle simplement pas un gang, on l'appelle une famille. Nous tous, on fait partie d'un gang, notre famille, nos amis. Ils sont OK avec tout ça. Je préfère le mot famille que gang. Je me rappelle de cette époque. Les post-B-boy, les Portoriquains déchiraient ça. Les Portoriquains, ils déchiraient à l'époque. Oh, mec. C'est pour toi, en tout cas. Ce cadeau est pour toi. Merci. Voilà. Et merci à toi. Tu te souviens de cette époque ? Les débuts du hip-hop ? Double Dutch, ouais. Double Dutch ? Ah ouais, ça c'était quand Crazy Legs... Ouais, je connais Crazy Legs. Ces mecs assurés. Ouais. OK. Ouais. T'es le hip-hop champ ? J'ai pas voulu devenir champion de hip-hop. Ils m'ont choisi. Le hip-hop m'a choisi. C'est le peuple qui te surnomme le plus grand de tous les temps. C'est pas parce que tu l'es. C'est parce que le peuple t'a choisi comme étant le plus grand. Right. C'est grâce au peuple. Les gens font de vous ce que vous êtes. C'est vrai. C'est pas de votre fait. Parce qu'il y a des gens qui sont exceptionnels. Des artistes, des musiciens, quels qu'ils soient, des athlètes. Mais ils font tout simplement pas vibrer le peuple. C'est quelque chose qui vous est propre et qui n'a rien à voir avec vos compétences. C'est le peuple qui fait de vous le plus grand de tous les temps. Pas vos compétences. OK. Mike, merci beaucoup. Beaucoup merci. Merci beaucoup. Merci de te passer ici. C'était un très bon moment et j'en ai appris beaucoup plus sur Devante Swing. Devante Swing. Devante. T'es un super mec. On dirait pas mais t'es un mec super smart. Merci beaucoup. On va te laisser aller à tes occupations. Merci pour ce moment. Merci. Thank you, brother. Brother. Featuring. Featuring. Alors maintenant, on va se focus sur l'homme qu'on appelle Fred Frenchy qui est venu avec Mike Tyson comme vous l'avez bien entendu qui travaille avec lui. et voilà. Mais moi, j'ai besoin de revenir aux origines. Et ici, le commencement, c'est le moment où tu rencontres le hip-hop. Toi, Fred, face au hip-hop, sachant que dans le hip-hop, il y a plusieurs disciplines, est-ce que t'as tenté des choses là-dedans ? Parce que là, t'es là, t'es businessman, tout ça, mais nous, on veut savoir si t'as essayé une des disciplines du hip-hop. Le hip-hop, quand t'es genre... Moi déjà, à la base, j'étais un grand, grand fan de Michael Jackson, tu vois. Michael Jackson, tu peux rien me dire. Michael, c'est Michael. Moi, je suis un grand, grand, grand fan. Le hip-hop, attends, j'essaie de me remettre. Frère, ça doit être, tu sais, les trucs commerciaux, les MC Hammer, tout ça, c'est ça. You can't touch this et des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est en étant, tu vois, avant l'adolescence, tu vois. OK. Mais plus tard... Non, je veux pas... Écoute... Tu racontes tout ! Non, commence pas à te filtrer ou te censurer. Raconte ! Mais non, putain, ma mère, elle va écouter ça parce que ma mère, elle... Bon, écoute, moi, moi, j'étais un grand voleur de CD. Moi aussi ? Moi aussi ? Moi, je te comprends pas. Moi, j'étais un grand voleur de CD. Vrai, de vrai. Putain, il y a des gens, ils vont écouter, ils travaillent. Ça va, il y a prescription. Ouais, c'est clair. Enfin, anyway. Et j'avais tout. Moi aussi ? C'est-à-dire que j'avais tout. Et moi, j'étais un mec des livrets, tu vois ? Moi aussi. C'est-à-dire que je regarde... C'était important à l'époque. Qui a fait quoi ? Qui a fait quoi ? Les producteurs, tu vois, les producteurs, les songwriters, tu vois ? Moi, je regardais même les ingénieurs du son. Ouais, les Bob Power, tout ça, tu vois ? Même le Mastering, Tom Coyne, tout ça. Mais ça, c'est des... Moi, je suis un geek de ça, tu vois ? C'est-à-dire que je prends les livrets, avant même d'écouter le CD, je dévore le livret, tu vois ce que je veux dire ? Je dévore le livret. Donc, j'ai commencé comme ça. Et moi, tu vois, je viens de Bordeaux, tu vois ? Et nous, Bordeaux, et plus précisément, parce que Bordeaux, plus précisément, je viens de Lormand, tu vois ? On l'appelle Lormand Jeunesse. Tu vois ? Je viens de Lormand, tu vois ? Je viens de Lormand, c'est vraiment la West Coast, tu vois ? Déjà, Bordeaux, c'est Sud-Ouest, mais Lormand, nous, on est le West du Sud-Ouest. Ok, tu habites dans le West Side de Bordeaux. Moi, j'habite dans le West Side de Bordeaux, tu vois ? C'est Lormand Jeunesse, mais tu vois, on appelle ça la rive droite. C'est de là où, tu vois, les tribal jeunes viennent de là, mon gars Sam, il vient de là, tu vois ? Tu vois ? Dugarry, tu vois ? Ah, Dugarry, le stade de Lormand, il s'appelle le stade de Christophe Dugarry. ok. Mais ouais, ok. Et donc, la rive droite, c'est la rive droite, tu vois, il y a quelque chose dans l'eau là-bas, tu vois ? Et donc, moi, je suis de là-bas et le premier truc, c'est la West Coast, quoi. Ok. Je tombe chronique, tu vois ? Ouais. Tu vois, chronique, avant tout, tu vois ? Death Row, ça m'a bousillé, en fait. Ah, pareil. Death Row, ça m'a bousillé. Tu vois, le premier CD que je viens, que j'ai tapé, c'est le chronique, tu vois ? Pareil, introduction à Dre, à Death Row, premier son, tu vois, de Snoop, tout ça, des deep covers et compagnie, tu vois ? Donc, voilà, après, c'est plus ça, tu vois, j'ai commencé avec ça. Mais, en fait, je dis même des conneries parce que le hip-hop, en vrai, alors ça, je vais remonter plus loin parce que moi, je viens de Bordeaux, comme je t'ai dit. Je suis né à Bordeaux, à l'âge de neuf ans, ma mère me ramène au pays. Moi, je suis du Congo au Braza, tu vois ? Congo au Braza, l'école, on fait l'école, tout ça. Ah, tu ne vas pas en vacances, tu vas là pour vivre à neuf ans ? parce que tu vois, ma mère, c'est quelqu'un, tu vois, qui a fait des études et tout, tu vois ? Mais, si tu as su en France, tu as vu, même si tu as fait des études, tu as la couleur de peau qu'on a, on va te proposer de faire la fécissière à Leclerc, des trucs comme ça, alors qu'elle a diplôme, je ne sais pas combien, tu vois. À un moment donné, ça l'a saoulé un peu, elle a voulu partir au pays pour, tu vois, travailler, tout ça. Et c'est ce qui s'est passé, elle a fait ça, elle nous a ramenés. Ma soeur, à la base, d'abord, elle restait avec ma tante et tout. Moi, je suis là-bas et neuf ans, tu vois, ma soeur est revenue, mais neuf ans, je vais au Congo, je vais au pays, bercé par, voilà, Kofi, tout ça, Zyko, Langalanga. Tu restes combien de temps là-bas ? Donc, de neuf ans jusqu'à treize. Ah ouais, quand même. Et donc, à treize ans, la guerre, elle éclate, tu vois. Quand j'avais treize ans, la guerre, elle éclate. Et moi, en fait, je suis un gars qui a vécu la guerre, tu vois. Ah, le début de la guerre, tu l'as vu ? Et moi, j'ai fait huit mois là-bas. Huit mois pendant la guerre ? Pendant la guerre, pendant la guerre, tu vois, à Brazat, c'est un truc intense, tu vois. On va passer les détails, mais un truc intense. Et moi, en fait, comment j'apprends à parler anglais, en fait, c'est, j'ai deux albums. Deux albums, Off the Wall, Michael Jackson, où je dévore le truc, livré, pareil, Larousse, livré. C'est-à-dire que, je suis là, les paroles, traduction, 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 Off the Wall, tous les morceaux, traduction, tout, OK. Et, Enter the 36 Chambers. Wu-Tang. Ce sont mes deux albums. Je ne sais pas pourquoi. Avant, bien sûr, comme je t'ai dit, j'étais très, avant mon adolescence, j'étais très Michael Jackson, tu vois, 5, 6, 7, 8 ans, je faisais tout comme lui, danser Moonwalk, tout ça. Mais après, Off the Wall, Enter the 36 Chambers. OK. Ce sont mes albums qui m'ont bousillé, en fait, parce que pendant la guerre, moi, tu sais, j'écoutais ça, j'étais comme un ouf, tu vois, ça m'a motivé, tu vois, des trucs, Wu-Tang, c'est violent, tu vois. Bien sûr. Mais là, Wu-Tang, tu vois, tes trucs, c'est des... Et puis, dès qu'il arrive, les premiers couplets que Dec fait à chaque fois, c'est toujours la pagaille, tu vois. Donc, voilà. Et j'en ai parlé avec lui, en plus, il y a 2-3 jours, quand j'étais au concert, avec... Wu-Tang et Nas. Avec Nas et Wu-Tang, donc Ghostface, ça, c'est la famille, vraiment. Anyway, et donc, voilà, ces deux albums-là, donc c'est ça, c'est ça mon introduction, vraiment. Moi, ce que je veux savoir, c'est que, t'es là, t'écoutes Wu-Tang. De l'autre côté, t'écoutes, quand t'es en France, t'écoutes Drey, Defro, tout ça, machin. Ah ok, à un moment, t'as eu envie de rapper ? Il faut nous dire la vérité, à un moment. Toi là, tu m'envoies dans des progrès. Il faut dire la vérité. Il faut nous dire la vérité. J'ai dansé. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Moi, j'ai dansé, parce qu'il faut savoir, les tribales, tribales, j'aime, c'est chez nous. C'est le grand danseur. Mais les Joe, tu vois, Joseph, Moïse, ça, tu regardais la télé, ils dansent, ils chantent, ça tourne, ça fait des sauts, tout ça. C'est ouf. Tu vois ce que je dis ? Tribal, c'est tribal, tu vois. Ça, c'est les grands frères. Et automatiquement, je suis, voilà, je vais dedans, je danse, tu vois, il y a un pote à moi, tu vois, qui était un grand frère aussi qui s'appelait Scott, tu vois, qui nous faisait des cours de danse, tu vois, les maisons de quartier, tout ça, cours de danse corée, bam, bam, tu vois, tout ça. En plus, c'était à l'époque, tu vois, New Jack Swing, tu vois, donc c'était des vrais trucs. C'était intense, ça allait vite. Ça allait vite, tu avais besoin de place pour danser, tu vois. Donc ça faisait des grosses corées, tu vois, Teddy, tu vois, des R. Kelly, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, des grosses corées, et tout ça. J'ai commencé et tout ça. Mais moi, j'étais entre ça, le foot, parce que j'étais très, très fort au foot, tu vois. Ok. Donc j'étais ça, le foot, et après, plus tard, je fais un peu de kickboxing, mais c'était vraiment la danse, le foot, tu vois. Ok. Et le rap, t'as jamais essayé de rapper ? Ah, toi aussi. Non, calme-toi. Ton regard va sur le côté, je sens qu'il y a une histoire, mais tu veux pas la raconter ? Bon, écoute, je suis obligé de raconter parce que je sais que mes gars, ils vont écouter, tu vois mes gars, normalement là, ils vont écouter, ils vont écouter ça, c'est la famille, tu vois, les Samir, les Dédil, et tout ça, le grand big up à mes frères là-bas. Ok. Et donc, bon, tu vois, Momo, Dédil, tout ça, ils avaient un groupe, la section 310, parce que Bordeaux, tu vois, c'est 3300, et lui, à l'ormand, c'est 3300 310. Ok. Ah ouais, la section 310. Donc t'as rappé ? Dans ce groupe ? Attends, attends, raconte, raconte, tu t'écoutes ? Moi, donc je t'ai dit, j'étais danseur un peu, tu vois, j'ai pas dansé pour la section, tu vois, mais c'est des gars à moi, moi en fait, alors il faut que je reparte du début, tu vois, je reparte du début, c'est-à-dire que, quand je suis rentré du Blade, moi je rentre seul, ma mère elle reste, tout ça, je rentre seul. Ok. Et au départ, je suis chez ma tante, mais t'as vu, j'ai vécu la guerre, tout ça, tout ça, mon mental, il était pas comme les petits, tu sais, une petite trésorne qui a vécu la guerre et une petite trésorne, c'est pas pareil, tu vois, donc pour éviter les frictions, les un-coups, les gens, tu vois, on me prend un appartement tout seul, tu vois, à Lormand, pas loin de chez ma tante, 13 piges, tu vois, donc j'habite tout seul depuis que j'ai 13 piges. Mais non. Ouais, non, c'est sérieux. Ok. Donc, je suis pas très loin de chez ma tante, tout ça, mais je suis dans un appart, tu vois, des appartes de quartier, de cité, tu vois, ça coûte pas cher, mais tu vois, t'as trois chambres, t'es coca, tu vois, tu vois, et à Lormand, tu vois, et voilà, et c'est entre nous, tu vois, les Rebeux, Renoir, tu vois, les Turcs, tout ça, on est là dans un truc, c'est vraiment communautaire, donc déjà, bastons tout ça, parce que les gens, ils savent, tu vois, que je suis tout seul, donc ça m'a cambriolé déjà trois, quatre fois, donc après, t'es obligé de me montrer un peu, mais voilà, tu vois, donc voilà, et après, bien sûr, fais des connexions, c'était un peu le, tu vois, tu sais, on était jeunes, tu vois, donc eux, il y a la famille, il y a le dar, tu peux pas aller chez eux, donc eux, on se retrouvait un peu chez moi, tu vois, on se retrouvait chez moi, tu vois, et en plus, ça commençait à avoir des go, tout ça, tu vois, donc c'était toujours, c'est un endroit un peu, tu vois, donc c'était chez moi, donc il y a eu plein de trucs, donc tous ces mecs-là, tu vois, et ils commençaient à le rap, tu vois, moi, tu vois, j'étais là, tout ça, je regarde tout ça, tout ça, mais moi, tu vois, déjà, j'étais qu'un riz dans ma tête, tu vois, j'écoutais du rap, tout ça, et donc ils ont commencé à rapper, et un jour, moi, j'étais tellement avec eux et tout, tu vois, j'étais tellement avec eux, un jour, j'ai dit, mais toi, mais c'est comment, hein, prends le micro un peu, c'est ça, il faut prendre le micro un peu, tout ça, tu vois, et moi, je te dirais un truc, tu vois, écrire tout ça, ça me saoulait, tu vois, tu n'avais même pas envie, moi, je n'avais pas envie d'écrire, qui ça, des trucs, des syllabes, des rimes, tout ça, tu vois, je n'avais pas envie de faire tout ça, tu vois, je n'avais pas envie d'écrire, tu vois, de faire des trucs, tu vois, donc moi, je faisais quoi, j'allais chercher des groupes underground français, là, et je récitais leur truc, tu faisais croire que c'était toi, je récitais leur truc, et je changeais les trucs, je mettais, 5 sur 310, je faisais des trucs, tout ça, et on a fait, on a commencé à monter, tu vois, on a fait des grands scènes de quartier, tout ça, tu vois, section 310, ça a commencé à monter, tout ça, tu vois, et un jour, un jour, un jour, il m'a attrapé, les bâtards, les gars, ils m'ont attrapé, parce que, je ne savais pas, ils écoutaient ça, en vrai, je suis allé prendre différents types, tu vois, je suis allé prendre différents types, voilà, j'allé prendre différents types, ça râle, tout ça, mais en plus, moi, mes morceaux, ils commençaient, mes couplets, ils étaient toujours carrés, parce que la structure, elle était déjà faite, tu vois ce que je veux dire, tout était déjà fait, je change juste des petits mots, c'est ça, donc il y avait, je pense qu'ils étaient jaloux un peu, tu vois, ils ont dit dans lui, il vient d'arriver, il vient d'arriver, il fait déjà des trucs, tu vois, des proches, même un jour, et ça, pour ça, ils ne m'ont pas attrapé, mais j'avais pris un truc de knack, tu vois, et knack, il était technique, tu vois, il est technique, tac, tac, tu vois, et donc, ils se sont dit, non, c'est là, je crois qu'ils ont été jaloux, je crois qu'ils ont été jaloux, à ce moment-là, mais enfin, bref, et donc, un jour, on était chez moi, après un concert, le concert, il se passe bien, tout ça, on va chez moi, tout ça, ils m'ont fait une intervention, je me dis, mais non, mais toi, je crois que tu n'as pas attrapé, ou quoi, je dis, mais qu'est-ce que vous dites, tout ça, comment ça truc, je dis, ils me sortent le morceau du gars, je dis, ouais, vas-y, c'est bon, de toute façon, je n'ai même pas envie de rapper, vos trucs là, de rappeurs, c'est ça, et c'est là que tu as laissé ça, c'est là, j'ai laissé le rap, en direct, ça a été cold turkey, j'ai laissé ça direct, tu vois, tu vois ce que je veux dire, on est toujours friend, tu vois, ils se sont moqués de moi, ils m'ont vanné, et tout ça, tu vois, après j'ai volé les CD, pour dire la vérité, le nombre de rappeurs qui viennent dans ce podcast, et qui disent qu'ils ont volé, je ne suis pas tout seul dans le crew, même moi je l'ai fait, on l'a tous fait, à un moment donné, on a tous pris le texte de quelqu'un d'autre, en vrai tout est normal, on est dans le même coup, alors ça va, mais tu as toujours l'amour de cette musique, même si tu rappes plus, tu as arrêté de rapper, et tout, à quel moment tu décides de te lancer, dans le business de cette musique, sachant qu'on est quand même à une époque, de ce que tu me dis, c'est une époque où il faut être rappeur, c'est eux qu'on voit, les gens qui se mettent derrière tout ça, ils ne sont pas vus, on n'est pas aux Etats-Unis, où des Puffy, ou des Shugknight, ils sont là, ils sont visibles et tout, en France, les producteurs, les managers, on ne les voit pas, comment toi tu as l'envie de faire ça ? C'est arrivé un peu de manière, pas par hasard, mais je vais me dire, ouais par hasard en fait, comme tu dis, j'ai toujours aimé la musique, et à un moment donné, tu vois, au Congo, après la guerre, tout ça, pas vraiment de thunes, tout ça, la Daronne, elle ne peut pas envoyer l'argent comme elle peut, comme elle veut, tu vois, c'est assez complexe, donc moi je dois faire, je dois assumer maintenant, j'étais un homme à 13-15, tu vois, 13-14, je dois assumer, on a fait des trucs, on ne va pas, tu vois, même s'il y a prescription, on ne va pas dire ça ici, on a fait des côtes rues, tout ça un peu, mais au-delà de ça, j'ai commencé à côtoyer la nuit bordelaise, tu vois, c'est-à-dire la nuit bordelaise, mais pas la nuit, tu vois, moi je ne bois pas, je ne fume pas, tu vois, mais pas la nuit de la fête, tout ça, non, je voulais voir ce qui passait derrière, tu vois, les patrons de boîte, tu vois, les organisateurs de soirée, ça t'intéresse déjà ça ? Ça m'intéresse, je dis, ah ouais, mais quand je vais en bois, je dis, mais combien ils font, ce n'est pas genre, on s'amuse, tout ça, il y a combien de personnes là, tu vois, il y a combien de personnes, ah ouais, le bar, ah ouais, non, mais tout ça, tu vois, je commence à m'intéresser au business de la nuit, tu vois, tu vois, donc 16 piches, tout ça, et je commence à côtoyer des grands, moi je trouve, automatiquement, j'étais le plus jeune à chaque fois, parce que, tu sais, j'avais 13 piches dans mon appart et tout ça, tu vois, je grandis en étant adolescent après, j'ai toujours gardé ce truc où je côtoie que des grands, que des grands, tu vois, et donc, je commence à côtoyer des mecs qui font des soirées, tu vois, soirées, tu vois, à l'époque, c'était zouk, tu vois, des trucs, c'était en plus à Bordeaux, une grosse communauté en tièse, tu vois, donc c'était des soirées zouk, un peu des trucs comme ça, tout ça, je commence à côtoyer les mecs, boum, après, soirées hip-hop, et les plus gros organisateurs, maintenant, tu vois, je commence à, tu vois, à rester avec eux un peu, tu vois, et ils commencent à m'apprendre un peu, et comme moi, je suis un petit, tout ça, et je suis un peu dans l'ombre, et je ne suis pas casse-couille, parce que je traîne toujours tout seul, tu vois, tu vois, quand tu dis, vas-y, tu peux me faire rentrer, tu vois, t'es seul tout, vas-y viens, t'es seul tout, vas-y viens, c'est pas vous, je traîne en balle et tout, c'est compliqué, c'est pas le problème ça, moi je suis seul tout, c'est pareil, quand j'allais, je pense que, tu sais, je ne me suis pas fait choper, tu vois, avec tous ces, c'est des, parce qu'à chaque fois, je venais seul tout, tu vois, parce que je venais seul tout, je regarde les caméras, le lendemain, je viens, boum, c'est la boire ton plan, tu vois, c'est-à-dire, et donc, les soirées, c'était pareil, donc les mecs, boum, je reste avec les gars, boum, je vois la caisse, bar, tout, ok, et un jour, tu vois, après une année, tout ça, un grand mois, Benny, tout ça, il fait, il me dit, bon, tu vas m'aider, on fait venir DJ Posca, à Bordeaux, et tu vas m'aider, c'était Cut Killer et Posca, grosse soirée, au 400, c'est une salle à Bordeaux, qui a fermé récemment, enfin, plusieurs années, et il me dit, ouais, tu vas m'aider à organiser tout ça, et moi, j'étais déjà, je voyais déjà, comment ils faisaient, je dis, ok, tu veux que je fasse quoi, tout ça, ouais, promo, tout ça, flyer, tu vas t'occuper à faire le flyer, tirer les flyers, trouver une équipe, des meufs, tout ça, distribuer, je dis, ah, vas-y, ok, ça marche, tu vois, boum, et tu vois, je vais payer pour ça, ok, cool, je fais le flyer, boum, DJ Posca, tout ça, les premiers Photoshop, bourris, les tout premiers, tout ça, bam, tout ça, je fais les trucs, boum, je fais le flyer, on sort le flyer, tu vois, papier, tu vois, couleur, on mettait, à l'époque, c'était des meufs, tu mets des meufs, des meufs, des meufs comme ça, bref, et on commence, on fait le truc, bam, je vois, Godkiller, il arrive, on va le chercher à la gare, tu vois, ensuite, Posca, tu vois, tout ça, on va aller chercher, tout ça, boum, et, comment il s'appelle, mon gars, Benny, il me dit, bon, vas-y, toi, tu t'occupes d'eux et tout, c'est toi, c'est ton truc, t'as fait la promo, maintenant tu t'occupes d'eux, donc j'ai commencé à comprendre, comment s'occuper des artistes, leur rider, le hospitality rider, technical rider, donc je vois avec le patron de boîte, non, lui, il utilise telle platine, il faut avoir ces platines-là, il faut, non, lui, il veut telle bouteille, donc je commence à, tu vois, c'est speech, tu vois, c'est speech, tout ça, là, t'es en train d'apprendre le tour manager, même, exactement, tu vois, donc c'est ça que je commence à faire, donc c'est comme ça, boum, boum, tu vois, soirée cartonnée, je vois, et je vois le mec, il fait l'argent, tu vois, il fait l'oseille, bon, moi ce qu'il m'a payé, tu vois, c'est ridicule à côté, mais je lui dis, mais tu l'as vu faire, de l'argent, j'ai vu faire de l'argent, je me dis, ah ok, donc si on se comporte comme ça, tu vois, il y a moyen de, tu vois, bon, boum, je continue mon chemin, mon petit bonhomme chemin avec le mec, boum, après, je rencontre une personne qui est assez déterminante dans ma life aussi au début, grand pote à moi, tu vois, qui est toujours sur Bordeaux, qui s'appelle Philippe Gomis, tu vois, ok, et Phil, tu vois, il était déjà, lui, il est de, pareil, de la rive droite, Floirac, même quartier que Sams, tu vois, c'est de la famille, tu vois, et lui, il faisait déjà des trucs, concerts, tu vois, il a déjà fait NTM, des trucs, c'est un autre level, tu vois, il avait fait NTM, il avait fait, tu vois, des trucs comme ça, il ramenait des artistes, tu vois, la barbée, tu vois, la salle barbée à Bordeaux, et on l'a amené à se côtoyer, et boum, on clique, parfait, et lui, il me prend un peu sous son aile, comme il voit, tu vois, Vaillant, tout ça, il prend sous son aile, et là, j'apprends encore plus, parce que, tu vois, DJ, c'est un truc, mais quand tu dois avoir maintenant un crew à gérer, tu vois, les NTM, tout ça, tu vois, c'est plus, la logistique, elle est différente, tu vois, encore plus de monde, tu vois ce que je veux dire, on commence vraiment à gérer la situation comme ça, tu vois, voilà, la logistique des concerts comme ça, tu vois, les NTM, les IAM, tu vois, la FF, tu vois, les trucs comme ça, la logistique, les tourbuses, maintenant, les catering, tous les trucs comme ça, ça monte un niveau dessus, donc là, j'apprends beaucoup avec lui, donc voilà, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à mes débuts, et je suis resté avec lui longtemps, c'est-à-dire qu'on a fait, on a commencé comme ça, tu vois, et après, direction artistique, lui et moi, on a pris direction artistique de club à Bordeaux, tu vois, c'est-à-dire qu'on gérait des clubs, carrément, ah ouais, t'as quel âge à ce moment-là ? 17-18, tu vois, ouais, 17-18, tu vois, 17-18, la direction artistique de club, donc, on avait le backwash, on a fait, tu vois, des gros clubs à Bordeaux, tu vois, et les clubs, on était le premier, voilà, un peu patron black, tu vois, enfin, il y avait, non, je mens, parce qu'il y avait, tu vois, les chalas, les TED, tu vois, c'était les musiques trop, tu vois, tropicales, tu vois, c'était la musique tropicale, le zouk et tout, vous, c'était hip-hop ? Voilà, nous, c'était hip-hop, c'est-à-dire qu'on est arrivé comme ça, on faisait showcase avec les gars, tout ça, c'était vraiment hip-hop, tu vois, et donc, voilà, Phil, on fait le truc, direction artistique de club, j'apprends maintenant ça, la gestion de club, tu vois, c'est-à-dire que les équipes, c'est encore autre chose, c'est-à-dire les équipes à gérer, t'as les barmaids, t'as le directeur artistique, t'as le mec, la sécurité, les DJ, tous les trucs comme ça, tu vois, les fournisseurs, la boisson, tout ça, tu vois, les trucs, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois, à gérer. Mais pour faire ça, à 17, 18 ans, c'est que ça t'intéresse vraiment, t'aimes ça ? J'aime ça, moi je suis piqué en fait, parce que frère, je me suis dit, ils se sont moqués de mon rap, maintenant je vais leur montrer, c'est moi, je vais les bouquer, je vais les bouquer, c'est une belle revanche. C'est une belle revanche, je vais les bouquer, frère, je dis ouais, tu vois, tu vois, donc ouais, c'est ça, tu vois, moi c'est, ouais, je suis piqué, c'est-à-dire que... Tu travailles en journée ? Ou t'es à l'école ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, l'école, oui je suis à l'école, très bon parcours, tu vois, tu vois, l'argent que j'ai fait dans, ce que je faisais à côté, je me suis payé une école, où je me suis un peu isolé, pour finir mon bac et tout, tu vois, tout ça, parce que je savais très bien, tu vois, j'étais consensueux, et puis tu connais l'Afrique, les Africains, la Daône, elle a dit non, ça c'est important, tu vois, tu vas pas faire ton voyou, tout ça, tant que tu ramènes le diplôme, après, tu vois, on te laisse, tu vois, ma Daône, je me rappelle, elle venait, elle venait, tu vois, en vacances, elle me dit, mais toi je t'envoie pas d'argent, t'as un écran, t'as un Playstation, mais tu fais quoi ? C'est louche ton histoire. non, je travaillais au McDo, je lui disais, toi, t'es bizarre, tu vois ce que je veux dire, elle me dit, non, non, toi, t'es bizarre, toi, et Daron aussi, une autre histoire, elle m'a sauvé plein de trucs, parce que j'aurais pu tourner, tu vois, bizarre aussi, mais, alors j'ai eu mon bac, et ensuite, je me suis mis dans une école, un peu éloignée, justement pour avoir ce diplôme-là, et je revenais tous les week-ends, tu vois, et après, voilà, c'est comme ça que j'alternais, tu vois, school et business, et ensuite, quand j'ai fini mon bac et tout, je me suis payé l'ISSEG, tu vois, au Bordeaux, tu vois, c'est une école de commerce, pareil, et c'est à ce moment-là où vraiment, c'était la course, parce qu'à chaque fois, école, boum, et en plus, à cette période-là, j'étais bien avec Philippe, et on a monté un magasin de fringues, parce que c'était, tu vois, le hip-hop, c'est pas juste la culture, il y a tout ce qui va autour, tu vois, donc on commençait à maîtriser le monde de la nuit, tout ça, avec les trucs, on a dit, on fait quoi, tous les clients qu'on a, tu vois, boum, il faut qu'ils rentrent dans ce magasin, donc c'était un peu une spirale comme ça, où les mecs, voilà, ils allaient à Uptown, on appelait ça Uptown, Uptown, après Backwash, après Boum, tout ça, on faisait des soirées, donc c'était un truc où on commençait à contrôler un peu le, tu vois, l'univers de commerce. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais là, vous étiez totalement sur un modèle américain, très tôt en vrai. Ah, super tôt. En termes de business, je le répète, c'est une période où tout le monde veut être rappeur. Ouais. C'est ça le truc. C'est une période où tout le monde veut être rappeur, mais en même temps, c'est une période où, il y a ceux qui regardent les rappeurs, tu vois, et il y a ceux qui regardent les Dame Dash. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que eux, ça y est, ils brillent aux Etats-Unis, les producteurs, les Peufs d'Asie, les Dame Dash, même Shug Knight, même s'il reprochait ça à Peufs d'Asie, au final, il s'est mis en avant aussi. Non, c'est ça. Germaine Dupri, tous ces mecs-là, ils existent aux Etats-Unis, mais en France. Moi, comme le rap, je t'ai expliqué, moi, le rap, c'était pas mes idoles, tu vois, moi, j'ai des rappeurs qui, tu vois, les metalman, tout ça, j'ai des idoles, au ripop, bien sûr, tu vois, mais en termes de, tu vois, involvement dans la culture, frère, moi, c'est les mecs de l'ombre. Ouais. Tu vois, c'est important de dire ça. Kevin Lyles. OK. Oh, OK. L.A. Reid. Tu vois ce que je veux dire ? Qui a fait énormément, les gens se rendent pas compte. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut, mais les Lyre Cohen. Bien sûr. Tu vois, ces mecs-là, of course, Dame, qui est un très bon ami à moi aujourd'hui, tu vois. OK. Dame Dash, tu vois. Dame Dash, eux, je les regarde d'un oeil, je me dis, ah ouais, non, mais yes, ils font des que truques. Parce que moi, quand je vois les livrets, encore, les livrets, je vois leur nom. Bien sûr. Mais je vois pas leur nom à côté de Songwriter, de lyrics, tout ça. Non, non, non. Ils sont en gourou à la fin derrière. La gueuleuse. Ah, moi, c'est ça, tu vois, c'est ça. Qui est cette personne ? Qui est cette personne, tu vois. Et donc, voilà. Donc, comme tu dis, modèle américain très tôt, et on a fait ça. Après, je vais te laisser poser ta question, peut-être que je vais peut-être trop vite, mais vas-y. Non, moi, le truc, c'est là, tu, vous faites vos choses à Bordeaux. Ouais. C'est cool, c'est bien. Mais à un moment, quand t'es dans le hip-hop, il faut venir coquérir à la capitale. Ouais. À quel moment ça arrive ? Parce que moi, j'ai, moi, j'ai le souvenir de la première fois que j'entends parler de toi. Et peut-être que c'est la même chose, je sais pas. Moi, la première fois que j'entends parler de toi, tu fais des mixtes. de version instrumentale, truc d'américain, ou des trucs, machin. Et voilà, après, on sait les mixtes, ce que c'est. Ça a jamais été un truc légal. Mais, tu fais ça. C'est très bien que tu prends cette direction-là, parce que mixteup, c'est bien après, en fait. Tu vois ? Ok. Le truc, c'est bien après. Il y a toute une période où j'ai travaillé aux Etats-Unis, en fait. Ok. Tu vois, la période, voilà. Je pensais que c'était après. Ok. c'est ça, c'est venu après. Donc, justement, on va garder la chronologie. Comment tu passes de Bordeaux aux Etats-Unis ? Et qu'est-ce que tu vas y faire ? Alors, comme je te dis, mon école de commerce. Donc, t'as été en école de commerce ici ? ici, à Bordeaux. Et, pareil, tu vois, il fallait que je passe la balance entre le magasin, les clubs, l'école, tu vois. Je n'ai même pas... Aujourd'hui, je n'aurais jamais pu le faire, mais j'avais la fougue, tu vois. Ouais, la jeunesse. T'es là, t'as faim ? J'ai faim, j'apprends mes trucs, bam, et je n'étais pas nul, tu vois. J'ai passé mes trucs, tu vois. j'ai une bachelore, tu vois, j'ai une bachelore. Donc, trois ans, tu vois. Mais, j'avais cette fougue-là, tu vois. Donc, à la fin des trois ans, ils me disent quoi ? Ouais, il faut un internship, tu vois. Il faut un stage. Je vois tous mes potes, ils font des stages, la BNP, les trucs, tout ça, les services, tu vois, HR, de Melliesse, là, les Auchans, tout ça, les trucs comme ça. Trucs assez huppés, tu vois. Oh, tu vois, les gens, ils étaient dans la banque et tout. Et moi, ça m'intéresse pas. Mais moi, tout ça, ça m'intéresse absolument pas. Ouais. Moi, je vais faire quoi, tu vois, la BNP Paribas ou autre truc, tu vois. Ça sonne bien, tu vois, ça sonne bien. mais tu vas vite ennuyé, toi. Moi, je me vois pas aller dans le bureau, costard, cravate, aller, tu vois, non, tu vois, je fais pas ça, tu vois, ça me saoule. Déjà, quand on me parle de stage, il faut faire ça, tout ça. Moi, je fais quoi ? Je fais le fou, je dis à mes gars, la meuf à l'école, je dis non, non, moi, je vais faire un stage aux Etats-Unis. Ah, mais je connais la France. Ah, mais vous, mais ça y est, de suite, les Etats-Unis, tu vois. C'est trop. C'est trop et tout, tu vois. Je dis non, non, moi, je vais faire au State. Moi, je vais aller aux Etats-Unis, je vais faire mon stage au State. Je dis, mais vous tapez trop loin, là, tu vois. Et tu savais où, dans quelle boîte tu voulais, il y a un truc que tu rêvais. Qu'est-ce que je t'ai dit au début ? Moi, je regarde les trucs derrière. Je sais c'est quoi, ils sont signés où ? Defro, tout ça. Tu vois, c'est chez Interscope, Jimmy Ivey, tout ça. Moi, c'est ça. C'est là-bas que tu veux aller. Moi, je dis, mais c'est la source, tu vois. C'est la source. Je dis, non, 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 moi, c'est là-bas, je veux aller, tout ça. Les gens, ils veulent faire la banque, tout ça. Je dis, non, frère, je ne fais pas ça. Bref. comme tout le monde, il va aller à Auchan, tu vas faire son stage, tu vois, et puis, il ne va pas nous casser la tête. Mais moi, ils ne savent pas que je suis, tu vois, quand on me dit non, tu vois. Ça te motive, toi. Moi, j'aime bien dire que je suis dyslexique, tu vois. Quand tu dis non, c'est on. It's on. C'est à l'envers. Ok, ok. It's on. Donc, moi, je leur dis, non, c'est ça. Donc, j'avais genre trois mois pour trouver le truc. Et moi, à cette époque-là, je faisais un peu d'OSA avec Philippe et tout, tu vois, dans le magasin et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à l'époque Internet, tu vois, ce n'était pas notre Internet d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Je vous rappelle, quand j'ai appelé le service HR, Human Resources, tu vois, Ressources humaines, Ressources humaines, à Universal. Et pareil, la meuf, elle me dit, ah non, mais on ne prend pas de stagiaires étrangers, tout ça. Tout ça, non, 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 je dis, ok, pas de souci, je raccroche, je rappelle, le lendemain, normal. Elle dit, elle ne veut pas comprendre. Elle dit, mais en plus, l'heure à laquelle je peux appeler, et c'était à l'époque, ah voilà, encore meilleur. Tu sais, nous, on était dans le business, je ne sais pas si vous avez connu ça ici à Paris, les puces magiques, tu vois. bien sûr, on a eu ça. Voilà, moi, c'était pas grave, puces magiques, tu peux dormir avec ton téléphone, t'appelles où tu veux, genre pendant un ou deux mois, tu vois, Bouygues, je crois, c'était Bouygues, un truc comme ça, puces magiques, on est des business de puces magiques, donc ma puce magique, j'appelle, même heure, tous les jours, même heure là-bas, tu vois, tous les matins, même heure, aux Etats-Unis. Et je pense toujours, c'est la même meuf. Et quand on commence un peu à se sympathiser, parce qu'il me dit, mais c'est un fou ce mec, tous les jours, je lui dis non, mais tous les jours, à la même heure, tu vois, il rappelle. C'est ça. Et donc, quand je dis, non, aujourd'hui, je ne veux pas parler de ça, je dis, how you doing, so what you doing in LA, like, elle a go, tu vois, elle a ces petites 2-3 minutes où elle peut parler, donc tu vois, elle parle, elle raccroche et tout. Je dis, I'll see you tomorrow, like, je vais lui dire. Donc, tu vois, elle a même, Stéphane, like, Steph, like, Steph, je me rappelle. Et donc, je rappelle, je rappelle, je rappelle, un jour, elle me dit quoi ? Après un ou deux mois, tu vois, deux mois, on va dire, de vraiment persistant, tu vois, elle me dit quoi ? Ok, look, je vais mettre ta feuille, tu vois, au-dessus de la pile, tu vois, mais je ne garantis rien. Là, maintenant, tu arrêtes de me saouler, parce que ça fait deux mois. Moi, je te dis, je peux faire ça, je te jure, je vais le faire. Elle me dit, envoie-moi un fax avec, je vais t'envoyer un form, tu vois, elle m'envoye un form. Elle m'a dit, envoie-moi un fax, c'est pour dire l'époque dans laquelle on parle. Elle dit, envoie-moi un fax avec tous les trucs, tu vois, et voilà, donc j'ai envoyé le fax, bon, il arrive, tout ça. Elle me dit, ok, je vais mettre le truc au-dessus de la pile. Elle a dit, mais si tu m'appelles demain, j'enlève. Donc, laisse-moi tranquille, mais je vais bosser pour toi, sur ce coup. Je vais bosser tout sur toi. Ok. Putain, je dis, t'es sûr, t'es sûr ? Ok, ouais, bon, mais, tu vois, je le dis, j'ai le mec qui trompe sur ma puce, là, j'ai envie de l'appeler, mais je n'appelle pas. Je n'appelle pas. J'avais une adresse au WANADOO, je veux voir, il n'y a rien qui est arrivé sur mon adresse. Je dis, putain, le lendemain, j'ai envie d'appeler. Je n'appelle pas. Après, je laisse passer le week-end. Et franchement, je reçois un e-mail et me dis, ok, call back the human resources, un truc comme ça, tu vois, je sais que je l'ai rappelé. Et je lui ai dit, oh, mais j'ai été pris tout ça. Oh, calme-toi. T'as eu un entretien. Voilà. T'as eu un interview, tu vois, t'as eu un interview, tu vois, t'as eu un entretien. Je dis, oh, ok, cool. Je dis, bon, c'est quand vous me faites venir, là ? Je dis, what ? Comment ça te fait revenir ? Bon, regarde, c'est toi qui as besoin de nous. Tu vois, c'est toi, tu prends ton billet, tu prends ton billet, tu prends ton logement, tu fais ton interview, si ça marche, ça marche, ça marche pas, tu repars. Tu repars. Ah ouais, je commence à faire des calculs, tout ça. Ah ouais, Bordeaux, Los Angeles, hôtel, une semaine. Shish, je lui dis, bon, c'est ok. Ouais, c'est peut-être ta chance. Tu vois, exactement, exactement. Mais en plus, je tombe à une période où, je te rappelle, cette période où, l'euro était le double des dollars. Ouais, on était bien, nous. Mais putain, mais c'était l'époque. Depuis les années 2000, Oh, mais... Ah, on était bien, je rappelle. Ouais, on était super. Tu vois, donc moi, je travaillais avec Philippe, tu vois, un peu tout ça. Et moi, je lui dis, tu sais, lui, il croyait en moi, tu vois, tout ça. Mais il m'a dit, mais il est un peu fou, ce mec, tu vois, il va aller aux Etats-Unis. Tu vois, il va revenir, tout, tu vois. Bref, et on avait ce magasin et tout. Et moi, je faisais un peu de thunes, je crois qu'il m'avait avancé un peu de thunes, tu vois, et je suis allé, et genre avec 1000 euros, un truc comme ça. Ça m'a fait 1800 dollars, un truc comme ça. Ah, c'était la grande époque. La grande époque. Même Jay-Z posait avec des euros dans son clip. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il se l'a raconté sur les autres américains. Euros, c'était Euros, tu vois. Et donc, c'était ça. Donc moi, je fais quoi ? Je vais sur Internet et je t'ai dit, au début d'Internet, tu bookes un hôtel, il y avait deux photos, tu vois, deux trucs. Et moi, je me dis, ouais, je vais aller à Hollywood. Fuck all the other shit. Hollywood. Pour moi, c'était, tu vois, moi je dis, Hollywood, stop, c'est ce qu'on fait. Frère, je book l'hôtel, je vois l'hôtel de Hollywood. Ils avaient mis une photo de Marilyn Monroe et une photo de l'hôtel. Je cherchais les chambres, je ne pouvais même pas voir comment les chambres étaient, tu vois. Je dis, ça ne fait rien, c'est Hollywood, c'est huppé. Et en plus, ils m'ont dit, putain, mais tu vois, il y a un truc, c'était coûté pas si cher que ça, tu vois. Je dis, ok, Hollywood, boom, boom. Déjà, j'arrive. Bon, voilà, j'arrive à LA. Déjà, le taximan, il m'a vu, il m'a dit, ah non, lui, bonne viande fraîche. Il t'a chié. Il est un pakistanais, il est venu, il t'a chié. Et puis, il parlait en même temps avec moi, je dis, mais on m'en va où là ? Il parle avec moi, il tourne, il tourne, il tourne. Yeah, France, yeah, France, ok, boom, je vois le compteur, déclené, 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 je fais, oh putain, on est déjà à 180 euros, 180 dollars. Mais frère, mais j'ai vu, quand j'ai compris après que le mec, il a pris des destinations finales, il est parti, il est parti, je ne sais pas où frère, mais il a profité. Donc à la fin, je crois que je payais 200 dollars un compagnie comme ça, de taxi. Tu viens d'arriver, on t'a déjà pris ça. Je dis, putain, ouais, bon, je vois dans ma télé, boum, 1500, tu vois, ok, je vais à l'hôtel, j'avais payé tout ça, et je regarde, mais en vrai, je regarde Hollywood le soir, c'est thriller. Mon gars, des zombies. C'est des zombies, je dis, mais t'es sûr que c'est Hollywood ici ? Non, that's the hotel, you good, you good. Je regarde, frère, les McDo, les gens, ils dorment par terre, ils poussent des caddies, c'est chaud, c'est chaud. J'ai dit, mais attends, j'ai dit, frère. On ne nous a pas vendu ça, nous, en France, c'est pas ça, Hollywood. mais il faut que je check le website, parce que c'est quoi ces conneries, tu vois ? Bon, j'ouvre l'hôtel, l'hôtel pourri, pété, la photo de Marie-Mondrie, il y a eu que ça, en fait, c'est là qu'ils ont fait en brûlée, tu vois ? Marie-Mondrie, boum, je rentre, c'est des grosses clés, boum, avec les gros trucs, des grosses clés, pour les hôtels. Je vais, boum, je rentre le truc, drape, dégueulasse, franchement, moi, j'ai mis mes habits sur le lit, j'ai dormi avec mes habits comme ça, parce que je ne me suis même pas couvert tellement, tu vois, la couverture était chelou, tout ça. J'ai dit, ah ouais, non, welcome, welcome to LA. Bref, donc l'interview que j'avais avec Interscope, c'était, je suis arrivé le samedi, c'était le lundi, tu vois, et j'avais pris un billet, genre, aller-retour, tu vois, parce qu'il coûtait moins cher. Donc, c'était le lundi, on était samedi, donc boum, je vais, comme je demande au mec là de l'hôtel, je dis, ouais, mais c'est quoi qu'on peut faire, tout ça ? Il dit, ouais, shopping, stuff like that ? Et lui, il a compris direct que si je suis dans cet hôtel-là, il ne va pas m'envoyer, il y a Beverly's shop, je me dis, non, there's some shops, il y a Hollywood, tout ça, tu vois, tu fais des trucs, il y a des trucs, souvenirs, des shops, tout ça, moi, je fais des trucs, je regarde les étoiles, moi, je regarde les trucs, chaque nom, tu vois, des étoiles, je marche, je regarde les noms, je dis, ah, ok, boum, les noms, les noms, tu vois, je me rate sur des trucs, j'ai acheté des conneries, tu vois, des babioles, après, mon gars, je demande un truc, je me rappelle plus, il me dit, non, you need to go to Melrose, for that, et à l'époque, il y avait Melrose Place, tu vois, la série Melrose Place, il me dit, oh, c'est ici, c'est à Los Angeles, je dis, oui, mais moi, je croyais que c'était une ville, tu vois, des Etats-Unis, Melrose Place, il me dit, non, Melrose Avenue, il me dit, non, Melrose Place, tu vois, il me dit, super vibe, je dis, ok, il me dit, vas-y, donc, je vais à Melrose, et je vois, le magasin un peu plus huppé, tout ça, je rentre, ça, boum, moi, j'ai un peu d'oseille, donc je vais rechercher des t-shirts, tout ça, mais je fais pas le fou, parce que je dis, bon, il faut gérer, il faut gérer, tu vois, bon, je repars, boum, donc dimanche, je reste au calme, à l'hôtel, à côté, pas loin, et lundi, moi, ce que je fais, moi, t'as vu, en France, quand tu vas dans des, tu vois, des trucs de stage, des interviews, tu dois faire la française, le CV, tout ce que t'as fait à l'école, petite sacoche, chemise, tout ça, tu vois, moi, je vais là-bas, j'ai menti, je sais pas comment j'ai menti dans mon CV, j'ai mis tous les trucs, je me dis, mais ils vont jamais vérifier, ils savent pas c'est quoi ce truc, j'ai mis l'école, j'ai fait, j'ai créé tous les diplômes, j'ai mis tous les diplômes que je connaissais dedans, boum, marketing, boum, j'ai même mis que j'étais comptable, je crois, tu vois, des trucs de ouf, tu vois, t'as raison, t'as raison, ils peuvent pas vérifier, donc je viens, et moi je mets, je prends ma petite sacoche, je mets le truc, les papiers dedans, boum, et j'arrive, je vois la grosse boule, déjà je prends trois bus, parce que j'étais à Hollywood, je prends trois bus pour aller à Santa Monica, déjà je dis, je commence à suer, j'ai très choué, je suis, bref, j'arrive, Santa Monica, Universal, la grosse boule, Universal, je dis, ah yes, I'm in here, ok, boum, je rentre, et ceux qui m'interviewent, c'est Marissa Mangania, qui est devenue une grande amie à moi, et Kevin Black, tu vois, Kevin Black, il faut savoir que c'était le patron de la promo urbaine à Interscope, et c'était l'ancien tour manager de Tupac, tu vois, Kevin Black, big guy, loud voice, that's my guy, man, shout out to Kev, et il vient comme ça, et lui, tu vois, c'est un mec, tu sais, les Américains, c'est des imposants, ils sont, ah, c'est, tu vois, déjà, je rentre dans l'enceinte du, tu vois, dans leur bureau, dans leur étage, musique à fond, boum, les gens, boum, ça bouge, ça part de la musique, les gens, ça discute, tout ça, il y a des artistes qui sont là, qui sont assis, tout ça, je me rappelle, il y avait qui, je ne sais pas qui c'était, enfin bref, j'ai vu quelqu'un là-bas, je ne m'appelle plus qui, mais bref, et Bosta, Bosta, parce que je crois qu'il veut, il allait signer chez Death Row, chez Aftermath, à cette époque-là, tu vois, il a commencé à signer là-bas, tu vois, bref, et je vois Bosta, il a assis comme ça, il avait encore ses draps, il n'avait pas coupé encore, tu vois, oh shit, ok, boom, c'est Bosta Rimes, je rentre, un peu émerveillé, tu vois, le français, tu vois, c'est normal, et boum, j'arrive, j'arrive dans le bureau, il dit, ça me met la pression, ça me met la pression, on s'en fout, pourquoi tu as pris le papier pour ça ? Je dis, ok, ok, alors je m'assois, boom, il me dit, écoute, tout ça, on s'en fout, pourquoi je dois te prendre toi ? Et tu lui réponds quoi ? J'ai dit, because I know music. Je dis, ok, déjà, boum, tac au tac, boom, boom, je dis, ok, il dit, what do you know about music ? Je dis, I can tell you, like, every label that I sign in here, in Universal, like, hip-hop label, je commence à dire, cash money, death row, boom, boom, je débute, vous avez même Motown sans signer chez vous, boom, je dis les artistes, je dis, voilà, The Chronic, 1992, je commence à lui dire les trucs, boom, boom, deep cover, first, Kevin Black, il me regarde, do you French ? Yes, I'm French. He said, but how do you know all this ? Je n'ai pas dit, je voulais les CD, je dis, frère, moi je connais la musique, frère, je connais la musique, that's like, you know, I'm educated, like, you know, I'm documenting myself, you know, I love this shit, like, you know, ok, cool, et l'interview de durer 15 minutes, et d'un coup, tu vois, ça a prolongé, 45 minutes, tu vois, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il dit pendant 45 minutes ? C'est quoi l'entretien ? C'était même plus un entretien, tu vois, c'est même plus un entretien, une discussion, c'était une discussion maintenant, tu vois, on a commencé à parler des trucs, et après, ce que moi j'aimais, par exemple, en musique, moi j'ai dit, moi je kiffe le rap, tout ça, mais ma première truc, c'est Michael Jackson, après je lui ai dit, moi je kiffe aussi la soul, tu vois, Motown, tu vois, les stack records, et à cette époque-là, je connaissais beaucoup, parce que moi ce que je prenais, ce n'était pas que du hip-hop, je prenais, quand c'est free, c'était free pour moi, c'était gratuit, tu vois, tu essayes des choses, tu vois, tu te permets, tu as tout de suite, oh ok, Teddy Pendergrass, ok, let's see, what is this ? Et donc j'ai pris des trucs, tu vois, que ça a élargi mon, tu vois, mon univers musical d'une manière que d'autres ne pouvaient pas, tu vois, et donc je commençais à lui dire, non, tu vois, Philly, Kenny Gamble and Huff, tu vois, you know, Teddy Pendergrass, Patti LaBelle, all this stuff, so you think, ok, this kid is interesting, you know what I mean, it's ok, cool, alright. Et donc à la fin de l'entretien, je lui dis, bon, ok, je commence quand ? Je lui dis, man, you're a funny guy, you're a funny guy, you know, c'est des gens qui ont 35 personnes, c'est ça. Je lui dis, oh, je ne suis pas tout seul, il dit, non, we got 35 people, you know what I mean, je lui dis, oh fuck, ok, déjà, ça m'a mis un coup, je me dis, putain, il n'y a pas moyen que, moi je suis français, mon anglais est approximatif, eux ils sont d'ici, tu vois, il n'y a pas moyen que, tu sais, c'est mort, je me dis, c'est mort, il y a 35 personnes, jamais, tu vois, c'est mort. J'avais une petite lueur d'espoir, tu vois, encore un peu, on ne sait jamais, tu vois, parce que la conversation, quand même, elle s'est bien passée, même si mon anglais était approximatif, je comprenais, je répondais ce que je pouvais, quand même, je repars à l'hôtel, donc il devait me donner une réponse, tu vois, avant vendredi, il me dit, tu vois, you'll know before Friday, et moi, moi j'avais pris, je t'ai dit, un aller-retour, donc je repartais le lundi, tu vois, le lundi, so you'll know, like you know, by Friday, je fais ok, no problem, donc je repars à l'hôtel, boom, ça c'était le lundi, donc mardi, je t'ai senti à l'accueil, il n'y avait pas de téléphone dans ma chambre, frère, c'est un hôtel, tu vois, un motel, un motel, frère, c'était un truc, pas de téléphone dans la chambre, je t'ai senti, yo, somebody crawl for me, non, nobody crawl, ok, c'est lundi, mardi, mercredi, je vois qu'il n'appelle pas, je dis, et toi tu dois rentrer, je rentrer lundi, lundi je rentre, c'est-à-dire que là, si c'est mort, c'est mort, je repars, je ne sais pas, je vais faire quoi, tu vois, bref, il n'y a rien, mercredi, il n'y a rien, je dis, je dis au mec, vas-y, moi je vais à Ménrose, je vais dépenser le reste de mon dos, tu vois, acheter des sables, tout ça, je dis c'est mort, je repars, au moins je vais repasser frais, tu vois, on a au moins gagné ça, on a au moins gagné ça, je repars avec des vrais sables, tu vois, des carry, tout ça, et voilà, j'achète, boum, j'achète des trucs, je repars à l'hôtel, je dis, mais hey, I couldn't reach you, you don't have a cell phone, il n'y a rien, il s'est dit, ils t'appellent, ils t'appellent, ils t'appellent, ils t'appellent, c'est quoi ? il t'appellait, jeudi, il m'a appelé, jeudi, c'est incroyable, oh, je dis, frérot, je dis, bon, can I use your phone, please, can I use your phone, please, please, let me use your phone, please, I beg you, no, il commence à faire, no, you need to pay, bro, like, bro, like, I need to use your phone, bro, like, it's just one minute, just give it, use your phone, I just use your phone, frère, il n'a pas lâché, je l'ai payé, je l'ai payé, je l'ai payé, c'est un indien, c'était un indien là-bas, un indien là-bas, il voulait son argent, son petit billet, je l'ai payé, je l'ai payé, je dis, ok, et j'appelle, ça sonne, ça sonne, oh putain, ça répond pas, comme un ouf, je me parle, je dis, merde, comment je suis là, et c'était le soir, je me dis, ça va jamais ouvrir, la veille, tu vois, le lendemain matin, je dis, boum, 9h du matin, je suis à la réception, je donne un autre billet, je dis, I need to use your phone, c'était même pas lui, c'était quelqu'un d'autre, je dis, I need to use your phone, je paye, tu vois, j'appelle les trucs, oh yeah, I was at an interview, like, you know, you guys call me and everything, oh yeah, yeah, yes, ok, let me transfer you to Kevin, so Kevin Black, tu vois, il me dit, who's this, ça grosse voix, the intern, like whatever, I came, the French guy, he said, oh yeah, the French guy, ok, you start on Tuesday, wow, mardi, comme on se direct, et toi tu dois partir lundi, il raccroche comme ça, you start on Tuesday, et toi tu dois partir lundi, moi je dois partir lundi, tu vois, j'ai fait quoi, je suis pas parti, mais frère, c'était ta chance, moi je comprends, je dois partir, je commence en Tuesday, frère, et puis moi j'ai ma billet pour lundi, j'ai fait, fuck it, non je comprends, tu vois, je viens d'acheter des sables, tout ça, donc bref, j'ai fait un deal avec l'Indien, pour qu'il me réduise, parce que je dis, je vais rester ici un peu longtemps, tu vois, fais moi un prix, tu vois, arrange moi, tu vois, et qu'il m'a arrangé, j'ai appelé mon gars Philippe, tout ça, je lui ai expliqué le truc, et lui tu vois, un peu tu vois, comme on avait le shop ensemble, et je crois qu'il m'avait envoyé des tunes, tu vois, pour un peu, tu vois, truquer, donc voilà, boum, c'est un pro, double le gain, c'est comme au casino, on te voit des tunes, bam, c'est double, tu vois, double, et donc voilà, tu vois, j'ai commencé là, j'arrive à être un temps. Et qu'on précise bien, pour que ce soit clair, t'es stagiaire. Stagiaire, première année stagiaire. tu payes ta bouffe, tout ça machin, et chez Universal, Interscope, t'es en stage, t'es pas payé, mais c'est une expérience importante pour toi, et ce que tu veux faire, donc c'est pas grave, tu t'accroches. Première année, huit mois, no pay. C'est-à-dire que... Tu bosses sur des trucs qu'on connaît ? Ouais, ouais. The Franchise Boys, Black Eyed Peace, Young Jeezy. Mais peut-être là, je dis pas, peut-être que c'est pas chronologique, parce que... Oui, oui, mais moi, j'ai un flash, j'avais vu une vidéo qui était devenue un peu virale. Oh, merde. Sur Field Mob, ce groupe signé chez DTP. Tu rappelles de ça ? Le morceau s'appelait Bend Over. Bend Over. Voilà. Et on te voit en train de danser avec deux strippers. Oh, my God. Et la vidéo devient virale. Traveur. Comment ? Non, mec, j'avais l'œil partout. J'avais l'œil partout. Regarde. Explique-moi un peu cette vidéo. Comment, quoi, pourquoi ? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Ça, en plus, ça, c'est une vidéo qui m'a mis bien avec le label, tu vois. Parce que, tu sais quoi ? Il a retenu deux stagiaires, tu vois. Ouais. Moi et une meuf qui s'appelle Jasmine Ratensi, qui est une très bonne amie et moi, c'est la Day-to-Day de Snoop aujourd'hui. Ok. Manager Day-to-Day de Snoop. Elle s'appelle Jasmine, c'est une bonne amie à moi. Et moi, tu vois. Et il a retenu que ces deux-là, tu vois. Et donc, moi, j'étais le seul français et c'est lui, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont donné le nom French. Le Frenchie. C'est pas appelé Fred ou truc, tu as dit non. It's the only French guy here, Frenchie. Voilà. C'est ce qu'ils font tout le temps. C'est Frenchie. Ok, boom. So, anyway. Et moi, j'étais le mec, frère, je bossais, c'est-à-dire que, je dis, there's something to do. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, j'allais me bloquer. Parce que moi, je kiffe la musique. J'allais me bloquer dans les... Parce que, tu sais, dans les maisons de disques, et tu dois connaître ça, on reçoit plein de promos, des disques, des disques, des vinyles. À l'époque, c'était des vinyles, des disques, des disques, plein de trucs, bam, 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 tu vois. Moi, on mettait ça dans une room là-bas, tu vois. Et il y en avait plein partout. Et moi, chaque jour, quand il n'y avait rien à faire, je me bloquais là-bas. Et ça m'était bien pour moi, parce que moi, je kiffe ça. J'en ai les livrer. Et un jour, j'ai rangé toute la salle, toute la salle là, tous les CD par ordre alphabétique, tu vois. Ouais. Tu auras même rendu service, mais toi... Moi, je kiffais, J'ai boum, j'ai tout. Et Kevin Yvonne a dit, « Yo, who the fuck did that ? » Moi, je crois que j'ai fait un truc de merde. J'ai dit, « Oh putain, yeah, it's me. » Il prend tous les autres stagiaires et il dit, « See ? » « That's what I'm talking about, man. » « That's what I'm talking about. » C'est « Oh, OK. » « Cool. » Je regardais. « Voilà, vous l'avez. » « Ton car, comme ça. » Vous ne pouvez pas aller faire. Tu vois ? Et donc, tu sais, j'avais rangé des trucs par ordre alphabétique. Donc maintenant, les gars, quand ils avaient besoin d'un truc, ils allaient, bam, bam, ils prenaient tout ça. Tu vois, c'est un service comme ça. Et pareil, comme je touchais un peu Photoshop, tout ça, pareil, je faisais les flyers promos parce que nous, on avait ce qu'on appelait des mixtapes promos, tu vois, des trucs avec tous les singles qui allaient sortir. Donc, je fais IGA, Enthoscope, Giffen, A&M, je mets des trucs, je fais flyers, tout ça. Et j'envoie ça au gars. Avec les titres derrière et tout, je dis « Oh, OK. » « Good, man. » « OK. » Je cherchais toujours à faire des trucs, tu vois. Toujours à chercher à faire des trucs. Donc, ce que je dis déjà, voilà, mon anglais est approximatif, mais je compense avec des trucs, tu vois. T'as des idées, des trucs que tu sais faire. Des initiatives, et eux, les carri, ils kiffent ça. Ils n'aiment pas les trucs où t'es là, tu vois, la française, tu fais ton travail, tu peux pas faire un peu plus, non, t'es là. Non, moi, je fais tout. C'est-à-dire que moi, tu vois, tu me demandes un truc, quand je finis mon truc, je vais voir, « Ah, OK, je fais ça là-bas. » Et moi, comme je suis un mec un peu introverti à la base, tu vois, j'aime pas trop parler aux gens, tu vois, il faut que je fasse des trucs, tu vois. Et donc, c'est ça que j'ai fait, je faisais plein de trucs comme ça. Et eux, ils voyaient, moi, je savais pas qu'ils voyaient, mais ils voyaient. Et du coup, « Filmob », ça arrivait comme ça. toi aussi. Parce que là, tu me dribbles, tu me dribbles, mais non, on revient. « Filmob », c'est un peu dans la même lignée, frère, je voulais faire un truc qui… Parce que « Filmob », il faut savoir que le single, il avait du mal à démarrer. Ouais, avec « Baby Bandover Filmob ». Tu vois, le premier single, il avait du mal à démarrer. Donc, les mecs, ils se grattaient la tête à chaque fois. Mais comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Bon, frère, moi, j'ai dit, bon, c'était un peu que moi, le soir, moi, je traînais avec des gens pas louche, tu vois. On allait dans les strip clubs. C'est la culture, c'est la culture, tu vois. On allait dans les strip clubs, tout ça. Et à cette époque-là, d'ailleurs, mon gars, Adam Favors, qui est, mec, une légende dans ce qu'on appelle Urban Promo, Radio Promo. Donc, c'est le mec qui faisait toutes les radios promos. Legend, big up to Adam, that's my brother. Il m'a pris un peu sous son aile dans le bureau, tu vois, dans IG, tu vois. Il m'a pris dans son aile et tout. Je travaille bien avec lui, tu vois. Et lui, il me prenait un peu en allant dans les trucs, dans les... voir Big Boy, tu vois, des trucs comme ça dans la radio, tu vois. Pour la Power 106. Pour la Power 106 et tout ça, tu vois. Et il m'a expliqué un peu le truc. Ouais, non, il y a du mal et tout, tout ça. Et il m'a mis, moi, et donc il faut que je trouve un moyen de faire de l'oseille après le bureau parce que là, je commence mon oseille, il commence... Je ne vais pas tout le temps aller faire des westerns, tout ça, tu vois. Je commence, tu vois, à être low, tu vois. Il me dit OK. Et il me connecte avec la street team, tu vois, qui fait toute la street team du Universal. C'est-à-dire qu'après le bureau, on allait, boum, poser les affiches, aller dans les clubs, donner les new singles au DJ et tout ça. On en faisait dans la nuit, tu vois. OK. Dans la nuit, tu vois. Donc c'était ça. Et moi, je me suis mis en oseille et en même temps, je découvrais la nuit de LA, tu vois. Et donc on faisait ça. Et donc ça m'a permis, tu vois, de faire de l'oseille. Et du réseau. Du réseau de ouf. De ouf. Tous mes gars-là, les Warriors, les DJ Ski, tout ça. Vlad, tu es connu à cette époque-là, c'était le DJ, il faisait le nom. DJ Vlad, tu vois. Tout ça. DJ Vlad, je l'ai vu au J-Bus, mec. Il est venu mixé au J-Bus. Au J-Bus, voilà, je faisais ça. Donc, Film Mob. Toi, tu reviens, tu arrives. Non, toi, t'es un bon, non. Regarde, t'es un bon, je t'ai dribbler depuis. on veut savoir. Tu es Marcel de Saïd, Marcel de Saïd, mets le pied. Le goal, voilà. Marquage. Ouais, non, ok, ok, bon, écoute, Film Mob, c'est arrivé comment ? Comme je te disais, ça avait du mal à démarrer et moi, je côtoie la nuit, strip club, cool. Bon, des meufs qu'on connaissait, t'as vu la qualité. J'ai vu la qualité. Des meufs qui sont dans la vidéo. Je confirme. Donc, voilà, et moi, je me suis dit, c'est quoi ? Le truc, Baby Bandover, je veux dire, allez, je vais dire, baisse-toi, tu vois. Combre-toi. Combre-toi, combre-toi, tout ça, ça c'est strip club, tu vois. Clairement. C'est strip club, j'ai dit, ok, cool. Je dis, allez les go, on avait un appartement là-bas, tu vois, c'est un peu loin, tu vois, c'est un peu loin, mais c'est là-bas, il faut faire des bêtises. Donc, tu vois, on avait un appart là-bas, on a mené les go là-bas, et deux potes à moi, tu vois, on était là. Eux, moi je bois pas, je fume pas, tu vois, ça fume, tout ça, ça rigole pas, les go, ils font des dalles, la p'tin, c'est comme ça, c'est comme ça, je dis quoi ? J'ai eu cette idée, je dis, hé, moi toujours business, tu vois. C'est ça que j'allais dire. C'est que n'importe quel mec, à ce moment-là, il se dit, oh, c'est le moment de la relation sexuelle, et tout ça. Toi, t'as pensé au business. Business, frère. Je dis business, je dis, oh, ben, c'est là les go, tout ça. Et nous, on avait les, quand on est dans la street team, on avait des t-shirts, déjà, Baby Bend Over, et on avait fait des shorts, booty shorts, booty shorts, Baby Bend Over, j'ai dit, c'est bien ça. Enlevez vos amis là, mettez le short, mettez le short, on va filmer le truc. Donc, boum. Et nous, on met la chanson, je dis, vas-y, faites comme vous faites, la vie d'Ami Chut, c'est votre live ça. D'Ami Chut, les gosses, ça commence à danser, boum, elles se mettent sur le mur, elles font des trucs, des bully shakes, des trucs de ouf. Et dans l'excitation, t'as vu ma tête, c'est tout. Je confirme. Dans l'excitation, j'étais, c'était à l'époque, j'ai high-fing, tout ça. Donc, t'as vu ma tête, c'est tout. Non, mais la vidéo, elle a tourné. Elle a tourné, et ça les a remontés. Voilà. Grâce à cette vidéo, il y a beaucoup d'autres choses aussi, tu vois, le morceau a commencé à plus tourner. Et donc, le lendemain, du truc, bien sûr, c'est viral, comme t'as dit. Kevin Black, il dit, il dit, yo, you're crazy. Crazy motherfucker. What did you do that? This shit is crazy, Frenchy, what the fuck? Il dit, yo, il dit, encore, il a appelé les stagiaires, il a dit, you see? Le français est motivé. Il était motivé. Il dépense comme ça, mais qu'est-ce que vous faites là, mode d'idiot. C'est cool. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça, c'est passé. Ton stage à Interscope, il a duré combien de temps en tout? Comme je t'ai dit, huit mois. Huit mois, OK. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Mais après, ils me prennent. Ils t'embauchent. Ils m'embauchent. C'est bon ça. Je suis resté sept ans à Universal. Voilà, c'est ça que j'ai demandé. Donc, tu n'habites plus en France. Donc, pendant sept ans, tu vis à Los Angeles. À Los Angeles. Je fais des allers-retours quand même. bien sûr, bien sûr. Mais t'as un travail là-bas. Je travaille, moi je suis... C'était quoi ton titre du coup? j'ai travaillé, j'étais urban promo, c'est-à-dire, j'étais agent urban promo, tu vois. C'est promo urbaine. Donc, domestically, domestically, c'est-à-dire aux Etats-Unis. Et ensuite, les deux dernières années, Jimmy Ivin me met à l'international avec Don Robinson. Don Robinson, c'est le mec qui s'occupe d'Eminem. Tu vois, tous les tournois internationaux des gros, des gros, gros, Eminem 50, tout ça, c'est l'époque d'Union, tout ça, c'est Don Robinson. C'est quelqu'un qui m'a appris et on va parler de lui après à mon mixtape. Mais voilà, des gens... Donc, t'as Kevin Black, Adam Favors, Jimmy Ivin, Don Robinson. Voilà, ça c'est mes mentors. OK. Universal Music Group. Ça va. IGA. Ça va. Enthroscope, Giffen, A&M. Et donc, ouais, sept ans. Après, c'est ça, je fais ça. Tournée, après voilà, maintenant je suis dans le bain, tu vois, dans le bain, au départ, tu connais les artistes, tu les connais. Tu les connais maintenant, tu vois, je les connais, Frenchy, Frenchy, en plus moi, je suis le seul français, donc ça commence, tu vois, c'est direct. Tout le monde sait qui t'es. Mary J, Pussycat Doe, après les Robin Thic, Black Eyed Peas, Pharrell, Lady Gaga. OK. Tout, tu sais comment c'était lourd, Interscope. Bien sûr, c'était l'écurie, tu vois. Je me rappelle que pendant la guerre entre The Source et XXL Magazine, ces deux magazines, les gens disaient Interscope a racheté, même si c'était faux, ils ont racheté XXL parce que The Source avec Benzino était en bif avec Eminem, donc du coup, ils ne voulaient plus bosser avec Interscope. Ouais. On voyait des couvertures d'Interscope chez XXL tout le temps. XXL tout le temps, tout le temps. Que ce soit Fifty, que ce soit Eminem, que ce soit Dre, tout le monde tout le temps. C'est ça. Donc, ouais, non, Interscope, c'était très, très gros. Après ces sept ans, qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres en France ? Alors, il y a une période où 2008, c'est la crise. Moi, j'ai décidé de partir, en fait, parce que j'ai vu, j'ai décidé de partir avant comme licencie, en fait, parce qu'il y a la crise économique aux Etats-Unis. Il faut savoir que les équipes, c'est là, à cette époque-là où tu as toutes les, tu as dit les teams, tu vois, Warner, Universal, ils coupent. La moitié des gens, ils sont partis. Moi, je sentais que ça arrivait, donc je commençais à préparer, tu vois, le truc, et je demande à Don, je dis à Don, et tout, voilà, pour la reconversion, tout ça, qu'est-ce que je peux faire, et tout. Maintenant, j'ai déjà acquis, c'est-à-dire que j'ai acquis, là, j'étais à l'école, tu vois, j'ai acquis une vraie expérience avec ces mecs-là, donc je dis, OK, il me dit, tu veux quoi ? Je dis, non, non, peut-être aller en maison de disque en France, peut-être, tu vois, je ne sais pas, tu vois, tu veux être le patron international à Polydor, tu sais, Polydor, tu veux être le patron international à Polydor, tout ça, pourquoi pas, tu vois, je veux Paris, tout ça, il dit, OK, il passe un coup de fil, il dit, OK, je vous envoie un gars, on va faire un essai, tu vois, tout ça, boum, boum, voilà. Donc moi, 2008, j'arrête à Interscope et j'arrive à Polydor. France. France. Frère, je suis resté quatre jours. Frère, je suis resté quatre jours, je ne vais pas te mentir, je suis allé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Frère, j'ai failli gifler des gens là-bas, parce que, non, mais je t'explique, non, je ne suis pas violent, mais le truc, c'est quoi, c'est que, et c'est vraiment aucun manque de respect, parce qu'il y a des gens, tu vois, des exécutifs français que je respecte vraiment, tu vois, moi, je suis un homme de l'ombre, ils ne me connaissent peut-être pas, mais j'ai fait beaucoup pour eux, ils ne savent peut-être pas, tu vois, mais il y a des exécutifs que je respecte vraiment. Mais, moi, quand je suis arrivé à Polydor, et qu'ils m'ont dit, ouais, voilà ta team, tout ça, je vois des mecs qui ne connaissent rien, en fait. Moi, j'arrive d'école là-bas, tu vois, tu ne vas pas me dire que, non, on va promouvoir Patrick Bruel de la même manière qu'on fait Busta, tu vois, c'est impossible, tu vois, pour moi, tu ne vas pas faire des trucs comme ça, tu vois. Moi, j'arrive là-bas, j'essaie d'arriver qui se prend pour un carry, tout ça, ce n'est pas ça, c'est que je suis allé à la vraie école, frère. Bien sûr, tu viens ici, tu veux m'apprendre des trucs que, moi, je te dis que c'est faux, tu vas dans un mur, tu vois. Donc, en quatre jours, j'ai vu que, je dis non, j'ai appelé Don, j'ai dit, I appreciate the offer, bro, like, I can't do this, I'm going to jail, I'm going to jail. Si tu veux laisser là, je vais en prison. Donc, j'ai dit, ok, merci, mais bien payé, c'est un truc bien payé, tout ça, mais j'ai refusé, tu vois, j'ai dit non, franchement, non, non. Du coup, tu vas faire quoi ? Donne toujours, c'est là qu'on arrive à un mixtape que tu as vu. Moi, je faisais mes allers-retours aux Etats-Unis et à cette époque-là, avant les albums, tu vois, il y avait des mixtapes, tu vois, par exemple, on a fait la mixtape de Blue Carpet Treatment avec Snoop, les mixtapes d'avant 50, tout ça, avant les albums de 50, de Bosta, tout ça, et des mixtapes de qualité, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux même, il y a des inédits, que des inédits, des morceaux avec des artistes, des featuring, que des inédits, des nouveaux morceaux et tout. Des fois, même, on dit que certaines mixtapes sont meilleures que les albums. True, true. Et donc, bon, il y a prescription, mais non, de toute façon, voilà. Donc, moi, je vais là-bas et je vois déjà le truc. Moi, je connaissais déjà tous les DJ qui faisaient les mixtapes, la ski, hooky, je l'ai fait tourner, tu sais, il ne faut pas croire, l'entourage, des fois, des artistes, ils s'en galèrent, tu vois. Bien sûr. Donc, ils ont besoin de bosser. Ils sont à côté, tout ça, non, mais Fifty, il prend son objet. Fifty, il écrit des chansons. Donc, il génère de l'argent que Wookie ne génère pas. Bien sûr. Donc, il est obligé, tu vois. Donc, moi, je connaissais les promoteurs, je commençais, tu vois, comme je t'ai dit, les deux dernières années à Interscope, moi, j'étais promo international, on faisait les tournées internationales. OK. Donc, il y avait les contacts de tout le monde. Et à l'époque, tu vois, il n'y a même pas encore Live Nation, c'était les druots, tout ça, les gens comme ça, tu vois, tout ça. Donc, par exemple, les druots d'Italie, d'Allemagne, de Hollande, tout ça, je les connaissais tous. Je les connaissais. Et moi, j'arrivais en mode, je viens de la part de IG Interscope, Jimmy Iovine, tu vois. Donc, Frenchie, il faut le respecter. Tu vois ce qu'il dit ? Tu vois, donc voilà. Anyway, et donc, je vais là-bas aux Etats-Unis, et je dis, mais il y a un coup à faire. Parce que moi, je vois, je t'ai expliqué la truc avec Polidor, ils connaissent, ils comprennent rien, tu vois, de ce qui se passe. Les albums, les petits scores qu'ils font, les albums des US en France, c'est ridicule, tu vois, alors que c'est des albums de qualité, tout ça. Je dis, mais frère, il y a un coup à faire, tu vois. Ouais. Donc moi, j'arrive là-bas, je dis à Don, écoute, tu vois, le mec Money, ne vas pas regarder, je vais parler en français. Je dis, frère, tu veux faire de l'argent à côté, et tout ça ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Je dis, vas-y, moi, je vois là, les mixtapes, ski, hooky, warrior, like, you know, drama, all those guys, they're doing mixtapes here, like, you know, it's a little bit illegal here, like, c'est un peu illégal aux Etats-Unis, tout ça, beaucoup, tu vois. Et c'était après que le drama s'est fait péter, tu vois. C'était assez compliqué. Je dis, mais il y a des marchés en Europe qui sont inexploités. C'est-à-dire qu'il y a moyen de faire du vrai oseille, tu vois, avec ça, parce que c'est que des inédits, tu vois. Si on reste dans un quota où on ne fait pas trop les fous, on peut faire, tu vois, de l'oseille. Je me dis, ok, Feu Vert, tu vois. Il me met les trucs, tu vois, même dans des mixtapes, il y a des shout-outs, Fred French, Snoop, tout ça, des mixtapes, tu vois, tout ça. C'était à cette époque-là dont je fais ça. Et moi, je fais quoi ? Business encore, tu vois. Je tape à la porte de mon gars, l'aveugle Julien Cartudeau de Musicast. Ouais. C'est mon gars. Qui a aidé beaucoup de gens d'aller en français. Julien, mais Julien, mais magnifique, tu vois, je l'adore Julien. Je ne sais pas ce qu'il devient, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Mais Julien Cartudeau, je me rappelle parce que les Invoice, c'était toujours Julien Cartudeau de Musicast. Lui, il ne voit pas, mais il sait compter. Il sent très bien les choses. Il sent très bien les choses. Donc, Donc, Julien, je vais le voir. Je lui dis, ouais, j'ai ça, j'ai ça, je viens de la part d'Universal, tu vois. Et tu vois, j'ai mes papiers, tout ça, j'ai un bon historique, tu vois. Et j'ai tout ça en exclusif. Snoo, j'ai des trucs de Mob Deep, j'ai des trucs de Timberlake, j'ai des trucs de... Drey, moi j'ai une de Drey. Drey, mais ça, c'est des trucs que j'avais fait, frère, des trucs de Drey, des trucs de... comme ça, et des autorisations, c'est comment ? Moi, je viens de chez Universal, tu me parles d'autorisation, il n'y a pas ça. Il dit, mais tu sais que c'est illégal, tout ça, les trucs. Je lui dis, mais non, on paquette ça, tout ça. Moi, j'ai parlé avec lui, on ne va pas vendre des cent et des mille, tu vois, tranquille. Et moi, ce qu'il me faisait, il me disait, ok, je t'achète les masters. Je t'achète un master, déjà, je t'achète un master, je crois qu'on a commencé avec la... je peux dire de connerie, peut-être la G-Unit, je ne m'en rappelle plus, on a commencé un truc comme ça. J'ai acheté un master, 20 000 euros, le master. Ah ouais ? Si tu arrives en place, en vendre plusieurs de master ? Je dis ça, pour moi, déjà, je dis, yes, dans ma tête, je fais le mec, 20 000. Tu sais, c'est G-Unit, tu vois, c'est G-Unit, 50, tout ça, 20 000. Je dis, ok, on part pour 20 000, on part pour 20 000, mais je dis, si ça marche, tu vois, la prochaine, ce n'est pas 20 000, tu vois. Ok, il fait le truc, le truc, tu sais, pareil, il cartonne, tu vois. Il est, tu sais, il y a des tops en France aussi, comme aux Etats-Unis, Bill Watt, en France, il y a des tops 100, des trucs comme ça, on charte, tu vois, on charte avec la mixe G-Unit, tu vois, mais on charte, assez pour ne pas, oui, pas trop haut, mais dedans quand même, tu vois, à l'armée universelle, tu vois. Donc on est là, Julien, il fait son oseille, parce que lui, il faisait, Julien, il met ça sur les Leclerc, les Auchan, les trucs, il met ça partout, Oui, bien sûr. Tu vois, les gens, ils achètent, il s'est refait ses 20 000 tranquilles, plus une petite, tu vois. voilà, maintenant ce qu'on va faire, moi je te fais 3-4, tu vois, dans l'année, tu vois, 3-4 dans l'année. Non, même pas que je dis des conneries, parce que c'était même plus que ça, je faisais, tous les deux mois, je sortais peut-être, 2 à 3 mixtes, tous les deux mois. Ah ouais. Tu vois, donc je commençais à flouer de trucs, tu vois, comme ça. Et j'ai monté une société qui s'appelait Both Side Entertainment, tu vois, Both Side Entertainment, avec mes gars de Medellin, c'était Nico et puis Pids, c'est une des producteurs. Ouais, Medellin. Et donc on a fait ça, parce que moi, t'as vu, j'aime pas, j'aime pas me mettre trop en avant, tu vois, moi je suis mec de l'ombre, tu vois, donc j'aime pas trop, on a monté ça avec eux, et eux, tu vois, ils étaient déjà connus, ils avaient fait des sons pour Booba et compagnie, tout ça, ils avaient fait beaucoup de sons, tu vois, et Medellin, donc ils connaissaient un peu, tu vois. Et on a placé les trucs, et moi, eux, ils faisaient vraiment rien, mais quand on a monté la structure avec eux, moi je leur donnais un petit billet à chaque fois, tu vois, tout ça. Et moi, ce que je faisais, j'envoyais des westerns à Don Robinson. Ok, ouais, parce qu'il m'autorisait tout. C'est lui qui m'envoyait des trucs, il me disait, ok, next we're doing Snoop, next we're doing stuff, next we're doing, il actionnait tout, tu vois. C'est cool ça. Donc on a fait ça pendant deux ans, et tu t'imagines, je vais pas te faire faire des calculs, deux, trois mixtapes, tous les deux mois, à 30 000, parce qu'après on est passé à 30 000, à 30 000 euros. Après moi, tu vois, nous c'est la gourmandise. Moi c'est à ce moment-là que j'entends parler de toi. On me dit, ça c'est un mec de Bordeaux, qui a fait un stage chez Interscope. C'est lui qui fait ces mixtapes-là. On me dit, ah ok, putain, il y a un mec de France qui a fait un stage chez Interscope, ok, c'est complètement fou. Et là, tu viens de me résumer tout ça. Yes. Très bien. Maintenant, t'as pas fait tout ça chez Interscope pour être un vendeur de mixtapes. Non, clairement pas. Voilà. Il y a un moment, il faut que tu utilises encore plus tout ce que t'as appris. Ouais. Ça a été quoi l'étape suivante après ces mixtapes-là ? Bon, déjà, je me suis fait choper par rapport aux mixtapes. Oh merde. Clairement. Par les maisons dix françaises. Ouais, parce qu'on a sorti la mixtape avant Curtis, l'album là. Ouais. Elle a fait plus gros score que l'album. Oh ouais, là c'est chaud. Donc, et Julien, je crois qu'il a fait le fou parce qu'il a fait des PLV et tout ça. Je sais pas ce qu'il a fait. il était trop long. Il a cru Fifty, il était signé chez lui. Ouais, il a fait des faits. Mais ça a marché trop, vrai. En plus, moi, j'ai commencé à lui amener, je vais te charger moins, tu vois, je vais te prendre moins d'argent mais on va faire l'Italie, l'Espagne. Tu vois, on a commencé à faire. Donc lui, il prenait des trucs, tu vois, aussi, pareil. Et lui, il a vu comme ça marchait. Il a dit, non, mais pour la Fifty, Fifty Cent, on va faire une PLV. Non, c'est trop. Elle avait une PLV, la mixtape, je ne sais pas, elle a charté, je ne sais pas, 50, l'album Fifty Cent, il était 75, un truc comme ça. c'est chaud. Universal. C'est quoi ça ? Je dis, mais hé, c'est quoi ce délire ? Il tape, il regarde Bob's Island Entertainment, boum, Six and Desist. Et moi, j'ai appelé Don en avance, je lui ai dit, panique pas, parce que toi, je connais, tu vas devoir paniquer, tu vois, je dis, mets tout sur moi. Tu vois, fais comme si tu ne connaissais rien, parce que tu vas mettre tout sur moi, parce que tu vois, moi, ce qu'ils vont faire, ils vont juste enlever les trucs. Toi, toi, tu vas partir de travail. Tu vois ce que je veux dire, parce que ça fait deux ans, tu prends de l'oseille en western, frère. C'est clair que Jimmy Harvey, il va te mettre. C'est bien, tu l'as protégé. Tu l'as protégé. J'espère qu'il ne va pas écouter ça. Non. Il ne va pas faire la translation. Non. Non, mais bref. Et donc, voilà, tu vois, je lui dis, mets tout sur moi. Il a tout mis sur moi. Il dit, non, je ne suis pas au courant, c'est inadmissible, tout ça. Il a fait son truc. Il m'a envoyé sur ma compagnie une 6-indices de Universal, tu vois. Explique ceci. 6-indices, c'est un papier comme quoi c'est un truc avant l'intervention judiciaire, tu vois. Première sommation. Première sommation, c'est-à-dire que tu dois enlever tous les CD de tous les centres commerciaux, tout ça. Sinon, la prochaine étape, tu as une big amende et tout ça. Donc, voilà, j'ai accepté, j'ai fait tout ça. J'avais pris de l'oseille. Oui, c'est bon. J'avais un frère. Deux ans, j'avais pris de l'oseille, ça va. T'es régalé. Donc, voilà. Et donc, j'ai relevé tous les trucs, j'ai dit à Julien, ouais, c'est fini. C'est fini, qu'est-ce que tu veux faire ? Il dit, non, frère, c'est fini. C'est fini. Merci, on a eu une bonne... C'est ça, c'est ça. C'est un bon truc. Il faut accepter, vous avez bien profité. On a bien profité, on ne va pas faire les gourmands. On s'est fait avoir, c'est fini. Oh, mince. Oui, frère, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, voilà, tu vois. Et donc, non, mais respect Julien, je l'adore, tu vois. On a fait du bon business ensemble, tu vois. Voilà, on va le voir comme ça. On va le voir comme ça. Et donc, voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, tu me disais, après... L'étape suivante, qu'est-ce que t'as fait ? L'étape suivante, moi, j'avais un peu d'oseille. J'ai commencé à refaire des soirées, tout ça, organiser des trucs. À Bordeaux ? À Bordeaux, ouais, à Bordeaux. Et je suis le premier, vraiment, qui fait... Bon, à part les gros gros, tu vois, comme les Drou et compagnie, mais en indépendant, voilà, tout seul. Tu sais, j'ai ramené The Game, j'ai ramené Rick Ross, j'ai ramené, tu vois, des vrais, des artistes que les Bordelais, ils n'ont jamais... Ils vont qu'à Paris, en vrai. Ils vont qu'à Paris, tu vois. Donc, moi, par mes connexions, frère, gros concert, c'est des concerts que jusqu'à aujourd'hui, les mecs, ils me disent, hé, je me rappelle, c'est toi qui as fait The Game, tu vois, c'est toi qui as fait le truc, tu vois. Je ne sais pas si on parle du même concert de The Game, moi, c'est l'époque que je travaillais avec Black Kent. Ouais, c'est ça. Voilà, Black Kent fait la première partie. Ouais, c'est ça, c'est ça, mais t'étais là. J'étais là, j'étais là, j'étais là totalement. Et il y a une scène qui m'a marqué ce jour-là. Compris la meuf, tu es là ? Non, pas la meuf, les meufs. Ah ouais, ouais. À la fin du concert, je me rappelle, c'était en été, bref, on était heure d'été, ils faisaient jour encore à la fin du concert. À la fin du concert, il y a un gars de la team de The Game qui conduisait un van et qui a dit, en gros, en anglais, hé, s'il y a des filles qui veulent venir à l'hôtel avec nous, venez. Et il y a plein de filles qui viennent. Il y en avait qui sont rentrées dans le coffre. Dans le coffre, ouais. Le coffre n'arrivait pas à se fermer. Il a démarré, il y avait des jambes comme ça, qui dépassaient du van. J'ai dit, qu'est-ce que c'est de ce bordel ? C'était n'importe quoi. C'est extraordinaire. Et je me rappelle de ce concert-là, The Game monte sur scène et il y a quelqu'un qui lui apprend, ouais, il y a Jay-Z qui t'a 10 sur Hot Nightly Seven en même temps. C'est dans ce concert comme ça. Je me rappelle. C'était ce truc où il a commencé sans Hot Jay-Z. C'est ça. Game, ce mec. Donc j'étais là ce jour-là. Ouais, mais c'est ça. T'as pu voir de tes propres yeux un de tes événements. Un de mes événements. Voilà, très bien. Et d'ailleurs, ouais, un des mecs, Game, très bon ami à nous, AR, qui est mort, il s'est suicidé. Ouais, j'ai vu ça là. Ah, c'est quelqu'un que tu connaissais ? Ah, c'était un grand pote à moi. Ok. Ouais. Père à son âme. Tu reposes en paix. Ouais. Justement, tu vois, tu dis, t'organisais des concerts, tu faisais venir des Américains comme ça à Paris et de ce que j'ai suivi même après à l'étranger, notamment à Dubaï. Bien sûr, bien sûr. Il y a... Je t'ai vu bosser avec The Game beaucoup. J'ai compris que t'étais proche de lui. Mais en même temps, tu bossais aussi avec ses ennemis. C'est vrai. Voilà. C'était pas compliqué pour toi d'être au milieu comme ça. Très compliquement. T'as bossé avec 50 Cent. Ouais, ouais. Et The Game aussi. Et The Game. Mais regarde, il faut reprendre les choses historiques. Moi, à la base, j'ai bossé avec 50 avant Game. OK. C'est-à-dire que moi, je travaille pour l'interscope. Bien sûr. Jimmy Irving, tu vois. Bien sûr. C'est 50. C'est 50. À Jimmy Irving, c'est 50. Et moi, la manière dont je rencontre un peu ce truc-là, Game, tout ça, tu vois, quand je t'ai expliqué, j'étais en street promo après le bureau. à une période, il y avait cette tension-là entre G-Unit et Game, tu vois. Et moi, j'étais à LA. Je suis au bureau, j'étais à Interscope à LA. Ouais. Et je travaillais pour Interscope, donc Jimmy Irving, 50. parce que Interscope, c'est Jimmy Irving, son plus gros artiste. Urbain, c'est 50. C'est personne d'autre. Tu vois, à cette époque-là. Après, bien sûr, avant, il y avait Eminem. Eminem, bien sûr. Mais à ce moment-là, c'est 50. Donc, en gros, 50, c'est un jeu vidéo, tu vois, sur PlayStation, tout ça. Ouais. Désastorm, un truc comme ça, je sais pas quoi. Et on a un 4x4, tu vois, tout wrapped up 50 cents, tu vois. Voilà, les figites 50. Les figites 50, tout ça. Moi, je connais pas bien les quartiers de LA, tout ça. Les mecs qui sont avec moi, ces bâtards, ils connaissent très bien, tu vois. Maintenant, tu sais, street promo, on doit coller des affiches, tout ça, on doit aller dans les rues, tout ça, coller des affiches. Moi, je vois que les mecs, ils vont vers un endroit, tout ça, ils me disent, ok, Franchino, you can do it like we're waiting in the car. C'est pas bien. Je dis, mais comment ça, tu waits in the car. Je dis, mais moi, je dis, bon vas-y, je veux même pas discuter avec eux, je vais faire ça vite fait, je mets les trucs, bam bam bam, je pose tout ça, je commence à mettre des trucs, je sens une présence derrière moi, tu vois, je sens une présence, présence assez lourde, tu vois, parce que tu vois, tu sens un peu, tu vois, le truc, tu vois. Je regarde, du coin de l'oeil, je vois un mec, tu vois, c'était vers 18, 19 heures, tu vois, le soleil commence à tomber un peu, 18, 19 heures, un mec, débardeur blanc, je commence à sentir la weed, tu vois, Dickies, red bandana, le cliché, le prototype, le prototype, du blood. Et il me dit, yo, what you doing, man? Je me retrouve, je dis, non, je dis, ouais, je vais en avoir pour deux minutes, tranquille, j'en ai pour deux minutes, après, je m'en vais. Il me dit, ok, but what you doing, like, what the fuck you think you're doing? Je dis, non, non, je travaille pour, I'm working for Universal, like Universal Music, like, you know, I'm just putting them, you know, a post-it board, like, you know, c'est vrai, ok. Il repart, et j'entends, pa, 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 frère, j'ai tout lâché. Juste à ce jour, je ne sais pas s'il tirait, s'il a tiré vers moi, ou il a tiré en l'air, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que j'ai entendu le bruit, j'ai couru, j'ai parlé en Lingala, tout ça, j'ai tout laissé, j'ai juste sauté dans la voiture, les gars, ils ont démarré, j'ai fait un vrai frère. Et ces enfoirés, tes collègues, ils savaient que ça, ça pouvait arriver. On était à Brazil, like, in Compton, c'est le truc de Game. T'étais à Compton, chez Game. Chez les Pirou. Voilà, les blood, les rouges. Les rouges, tu vois, on était là-bas, tu vois, et moi, je vais coller des trucs de 50 cents, son ennemi, je vais dans son quartier coller, je dis, mais lui, lui, ah ouais, c'est comme ça, donc, vous avez envoyé de la chair, tu vois, ok, tu vois. Tu leur as dit ça à tes collègues ? Mais ils rigolaient, frère. C'est bâtard, tu vois, je dis, on va envoyer le Frenchie, on va voir ce qu'il va se passer, tu vois. Et le lendemain, Kevin Black, il dit, oh, welcome to LA. Il dit, oh, putain, ouais. Ils aiment bien ce genre d'histoire-là, un peu, tu vois. Non, c'est clair, mais, c'est ton baptême, c'est ton baptême, tu vois, tu sais, tu sais, tu sais tirer dessus, tout ça. Et plus tard, tu allais travailler avec The Game, c'est ça qu'il faut. Et donc, le truc de Game, ce qui s'est passé, c'est que, c'est un truc de feud avec 50, tout ça. Moi, Game, je le voyais souvent venir à LA, je le voyais souvent venir au, s'embrouiller un peu avec les mecs de la maison de disque, tu vois, avec Jimmy Hennig, mais il venait. En plus, en plus, il est transféré chez Geffen. J'arrive à ça. Ok. Tu vois, donc, il venait un peu, c'était cette période là où, tu vois, parce que la feud avec 50, ce qui s'est passé, c'est que Jimmy Hennig, il a dit à Game, yo, 50, c'est mon plus gros artiste. Là, tu es en train de détruire le truc, parce qu'il faut dire que Game, il était têtu. Il ne lâchait pas. Il a été têtu. Il a bien, c'est lui, il a fait des morceaux qui duraient un quart d'heure. 300 bars, c'est 15 minutes, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Jimmy, il a convoqué Game. Il dit, écoute, combien tu veux pour arrêter ce truc-là, tu vois. Parce que là, tu commences un peu, les gens, ils commencent à se foutre de l'orgueil et tout un peu, parce que Game, il fait, 50, il lance une mixtape, Game, il lance trois. Trois mixtapes avec, où il insulte Olivia, il insulte Lloyd Banks, il insulte tout le monde, il fait des trucs, il sait tout le monde, même les gens qui n'ont rien à voir, il met dedans, et il détruit tout le monde. Jimmy, il dit, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux combien ? Jimmy Hennigman, Jimmy Roseman, dont on a parlé avec Mike, avant là, et Game, il dit, 1 million dollars. Ok. Jimmy Hennigman, il revient, il dit, 800 000, et on appelle ça le jour. C'est 800 000, et puis on arrête tout. Ok, cool. Il touche le chèque, c'est là où ils ont fait, je crois, il y avait, le révérend Al Sharpton, il a organisé le prix. On les voit ensemble, on les voit ensemble, il a donné un petit chèque à la charité, tout ça, et ils vendent soit la bise, tu vois leur visage, tu sens que, il n'y a pas de paix. Mais, je vais te dire la vérité, 50, ils croyaient que c'était fini. Ok. Parce qu'on a payé Game. Bien sûr. Game, il fait ça, bon, il prend un truc, 2-3 jours après, il fait 300 bars. J'ai dit, mais comment toi, on t'a payé pour arrêter ? On t'a payé pour arrêter ? Il n'en avait rien à foutre. Il a dit, non, fuck them niggas. C'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. Il est comme ça. Non, fuck them niggas, fuck it. Jimmy Avine, il a dit quoi ? Il a dit, t'as voulu me prendre pour un ouf ? Tu sais quoi ? On te coupe les vivres. T'es plus chez Interscope, on te met chez Giffen, tu vas mourir là-bas. Parce que tu es Giffen, là-bas, c'est des trucs R&B, tout ça. c'est chou. Mary J. Blige, tout ça. On te met là-bas, on te met pas de promo. Pas de promo, pas de budget promo, pas de truc, tu veux faire le fuck G, le G. U. Not ? Vas-y, fais tes t-shirts G. U. Not, tout ça. On fait pas de promo, on te met pas d'osé de promo. Et c'est ce qui fait que ces chiffres, ils ont comme ça baissé. Mais t'as pas de Dr. Dre dans Dr. McKay, t'as pas de truc, tout ça. Mais guess what ? He saw one blood. Gros morceau. Jimmy Avine dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce mec ? Tout seul, sans oser, sans rien. Je vais te donner mon avis personnel. Je trouve que son deuxième album est meilleur que le premier. C'est vrai. Il n'y a pas Dre, il n'y a pas Fifty Sun, tout ça. Moi, j'en parle beaucoup à Edgar, mais lui aussi, il est vraiment dos au mur. Ouais. Donc ça l'a motivé, il a fait un album de fou. C'est-à-dire que là, il dit, ah ouais, vous tous, vous êtes contre moi en fait. Le mec de la maison de disques, Fifty, Eminem, Dr. Dre, all against me. Ouais. Ok, je vais vous montrer. Franchement, c'est un suivi d'Alban. Après, c'est le premier qui a eu le plus gros succès. Ouais, mais celui-là aussi, il est patinant. Ouais, attention, c'est pas du tout un échec, loin de là. C'est pas un échec, tu vois. Mais je trouve qu'il est mieux. Et donc, c'est à cette période-là où, 2007, tu vois, je commençais à prévoir ma reconversion et partir, tu vois, tout ça. Et moi, j'étais déjà à l'international. Et je commençais un peu à parler avec Jimmy Henschman, tu vois. son CV de gangster. Si, ça fait un peu, mais bon, moi, je suis business, tu vois. justement, faire du business avec des gens comme ça, s'ils décident de pas te payer, tu vas pas réclamer ton argent. Ouais, mais en même temps, c'est vrai, mais en même temps, tu vois, c'est eux qui sont venus vers moi, moi, je suis pas venu, je suis pas allé vers eux, tu vois, Tu vois, Jimmy, en fait, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, c'est qu'il a vu ce que je faisais à l'international avec Don et il a vu qu'en fait, au niveau de l'oseille et tout ça, de la promo, Jimmy et Ivin, ils donnaient rien, tout ça, il a dit, yo, we need, like, you know, an international guy, like, you know, for the tours. Parce que même Universal l'organisait pas de tournée pour Game, tu sais, il voulait le tuer, il voulait, en fait, c'était une mise à la mort, tu vois, il voulait le tuer, il voulait l'éliminer, il va mourir là-bas, il va mourir là-bas, on le met à Geffen, on le coupe les vives, il va se tuer, tu vois, c'est impossible qu'il continue à mettre de l'oseille comme ça, tu vois, c'est impossible, donc il va se tuer. Donc moi, j'ai fait quoi ? J'ai dit à Jimmy Hinchman, il dit, we need, like, you know, I know you're doing tours and stuff like that, like, we need, like, a touring guy, like, you know, parce que Game, il était chez ICM à l'époque, mais même ICM, ils sont affiliés où on dit, tu vois, aux Maison 10, tout ça, ils voulaient pas le booker, tout ça, trop comme ça, c'était trop galère, parce que booker game à cette époque-là, c'était une galère pour tout le monde, parce que tu sais pas, te mettre contre 50 et Jimmy Hinchman, personne voulait faire ça. Ouais, comme je l'ai dit à Bordeaux, lui, en 30 secondes, il pouvait insulter Jay-Z, 50, tout le monde en même temps. Mon frère est bipolait, mon gars, il est bipolait, donc voilà, Jimmy Hinchman, il me dit, écoute, et moi, c'est comme ça, j'ai connu les gars, j'ai dit, ok, I'm gonna help you guys, et frère, première tournée solo européenne de game, c'est moi qui la monte. Ok. Il est reparti avec, je sais pas, 2-3 millions de dollars. On parle pas d'une date à Paris, on parle d'une tournée européenne. C'est-à-dire 30 dates. Voilà, et t'étais en capacité de monter ça. Mais bien sûr, ça faisait déjà 2 ans que je connaissais les promoteurs. En plus, pour moi, game c'était facile, parce que nous, on faisait du Lady Gaga, du Eminem, tout ça, frère. En plus, moi, je double, je dis, boom, je dis, vous voulez vraiment de l'oseille ? On va faire un show after party, show after party, show after party. Il est parti avec 2-3 millions, la première tournée, il a fait 2-3 millions de dollars dans sa poche. Du coup, il t'adore à ce moment-là. Il me dit, you keep that nigga. Il a dit, forget about 50 cents, you're with us. Frère, s'il voulait mettre la chaîne, Black One Street, avec un bandana, tu es France, je dis, I'm good, I'm good. On veut pas trop. C'est bon. Mais du coup, je répète ma question. Un 50 cents, tu vois que tu fais ça avec des games. 50, il est malin. Comment il se comporte avec toi ? 50, il m'a jamais fait de problème. Il comprend que c'est du business. Il est business. Il dit, leave that guy alone. Son entourage, ses gardes du corps, tout ça, il voulait me tuer, très sincèrement. Il dit, fuck that nigga, that's game people. 50, c'est-à-dire que moi, en même temps, il faut savoir que moi, je travaille avec games, mais je fais manger, les gars. Lloyd Banks est wicked. Ouais. À la même période, il me kiffe. Tu les fais tourner. il les fait pas tourner. Tu vois ? Eux, ils ont besoin de tourner. Et moi, je fais quoi ? Eh, vas-y, Lloyd Banks, VIP Room, c'est trop près. T'es avec Jorok là, tu vois ? VIP Room, c'est trop près. En fait, tu vois, Bordeaux, Lyon, Toulouse, tu vois, Wukid, film, féticien DJ, boum, partout, tournée internationale, tu vois ? Des trucs de ouf comme ça, tu vois ? Donc, je les bouc. Eux, ils peuvent pas trop faire la film. Ils disent, non, Franchi's a good guy. That's a good guy, tu vois ? Mais au final, même Fifty, tranquille. tranquille, je travaille avec Fifty. Il est business. Il est business, tu vois ? C'était son entourage un peu. Mais tu connais les gens autour, mais parce qu'en fait, je les comprends aussi, il y a eu des vraies histoires, tu vois ? Il y a quelqu'un qui est mort, tu vois ? Il y a quelqu'un qui est mort, tout ça, donc, il y a eu des vraies histoires. Donc, c'était un peu compliqué. bon. tu continues à faire tourner des artistes à Dubaï ? Yes, un des premiers, quand on soit bien clair. Tu étais là-bas avant les influenceurs. Avant les influenceurs, tout ça, là. Ouais. Mais moi, je suivais, je regardais sur les réseaux ce que tu faisais, et un jour, j'ai dit, non, Franchi, il est loin. Tu sais c'est quand ? Quand ? Quand t'as organisé Jennifer Lopez. Ah ouais, Jennifer Lopez à Dubaï. Ah mais frère, tu connais Jello ? Jello, mais c'est la famille. Mais pas au modèle ? Toi, si tu vas sniffer sa chaise. Hein ? Grand plaisir. Ah, ça doit être doux. Charlemagne, Charlemagne, il est parti sniffer sa chaise. Il est con, il est très con. Non, Jello, non. Comment ça arrive ? Fred de Bordeaux, Fred de Brazzaville. Ouais, c'est ça. À un moment, elle se retrouve avec Jennifer Lopez. Comment ça arrive ? Bah écoute, tu vois, à un moment donné, bon, je t'explique l'épisode Dubaï. Ça, tu vas te reprendre. À une période, moi je raconte tout parce que je ne fais pas d'interview d'habitude. Non, on est là pour ça. Je faisais beaucoup d'argent, tu vois. J'avais déjà beaucoup, pour un petit jeune, l'oseille que j'ai fait avec Musica, c'est déjà hop, hop, tu vois. Et donc, je fais les tournées ensuite, hop, hop. c'est-à-dire que moi, en général, je prends entre 10-12%, tu vois. Si je te dis que Game, il a pris 2 millions, tu fais les tournées, tu vois. La soupe était bonne. Et on parle d'un seul artiste, tu vois. Donc voilà. Si tu fais d'autres, tu rajoutes. Voilà. Et donc, j'étais confortable. T'es bien. J'étais confortable, tu vois. Maintenant, ton gars, moi, bête comme moi, comme ça, moi, j'habite à Bordeaux, tu vois. Moi, je connais les promoteurs et tout ça. Et donc, on va dans des clubs, on va dans des clubs, je fais des after-parties. Ça me fait rire parce que, tu vois, à quel point, je suis tené, en vrai. Tu vois, tout ça, je te dis ça, je suis cool, tout ça, mais en vrai, je suis tené. En vrai, on fait les after-parties, tout ça, je vois les clubs, ils sont blindés, tout ça. Je dis, oh, ça tue alcool, tout ça, les bouteilles, tout ça, je vois les gens, ça a dansé blindé, les gros clubs. Il y avait un club, en l'occurrence, au Portugal, Costa de Caparigas, à Lisbonne, Club 29, c'est une des meilleures soirées que je passais là-bas, tout ça, j'ai passé mon anniversaire, j'ai ramené Rick Ross, j'ai ramené des trucs, fêter les trucs, ah, c'était les trucs, j'ai ramené les Rosas, tout ça, tout ça, boum boum, je les ai. Rosas à Costa, il faut préciser. Ouais, c'est ma soeur. Donc, on a fait une soirée, des Bernice, Bernice Burgos, Bernice Burgos, de la famille, on les a ramenés tranquilles, on faisait une soirée, tout ça, bon, bref, et club, moi, j'ai kiffé ce club. Ouais. Et un jour, le promoteur, il me dit, ouais, parce que j'ai booké, je voyais que ça se passait à chaque fois bien, je lui dis, le promoteur, il me dit, ouais, mais tu sais que les patrons, ils vendent le club. J'ai peur. Tu me fais peur, tu me fais peur. Je lui dis, tu sais que les patrons, ils vendent le club. J'ai dit, non, t'es sérieux ? Oh non. J'ai dit, mais oui, ils vendent le club. Non, j'arrive. Moi, j'étais à Bordeaux. J'étais à Bordeaux. Pou, coup de EasyJet. J'arrive à Lisbonne. J'ai dit, mais ouais, ils sont où ? On va voir les patrons. Il me dit, oui, tu vois, les portugais, tout ça. Moi, j'ai un Cap Verdi avec moi qui me traduit. Je lui dis, oui, non, on va voir le club, tout ça. Mais je lui dis, vous voulez combien ? Vous voulez combien ? Il me dit, ouais, one million dollar. Moi, je ne m'égaie pas. Je lui dis, OK. Idiot, je ne négocie pas rien, tu vois. Je lui dis, OK, non, cool, on va faire des installments, c'est-à-dire, je vais payer, je vous donne une grosse avance, tu vois, et après, par mois, tu vois. Ils sont étonnés, les mecs. Je lui dis, je veux payer le club. Really ? C'est, ouais. Des mecs, comment ils ont été rapides pour faire les papiers ? Ils ont été rapides pour faire les papiers. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. 48 heures, c'était fait, j'avais les papiers en main, moi, j'aurais fait le virement, tu vois, c'était 300 000 euros, j'ai fait la demande de 300 000 euros, j'ai fait la virement de 300 000 euros. Et mon pote, il me dit, ah, moi, je veux être dedans et tout ça. Je lui dis, mais tu as l'argent, toi ? Il dit, non. Je lui dis, allez, je t'avance. Tu vas trop loin. Là, j'en regarde et tout ça. Boum. Donc, j'étais déjà à moins 500, un truc comme ça. En gros, en dollars, ça faisait, allez, moins 700 000 dollars pour le club. Maintenant, moi, frère, c'est là que l'argent est parti du compte, j'ai commencé à dire, ah ouais, mais comment on gère un club, en fait ? Comment on fait ? On t'achète d'abord ? Après, tu te poses la question. Mais comment on fait ? Ah ouais, attends, c'est comment on fait ? Attends, attends, attends. Je commence à réfléchir, frère, je dis, ouais, moi, j'étais toujours à côté. En plus, au Portugal, il faut connaître le pays. Le club, c'était quoi ? C'est quoi ? C'est même pas ça. Donc, le truc, j'arrive, le club, le lendemain, j'arrive, boum. Le mec, il est parti avec tous ses trucs. La sono, tous les trucs. Ah ouais, t'as laissé une vierge. Il va laisser le truc. C'était même plus un club. Il va laisser le truc. Je rentre, je fais, oh, je dis, mais qu'est-ce que c'est pas ? Je dis, mais tu crois qu'ils allaient te laisser ? Ils ont payé ça, c'est à eux. Ils ont dû ouvrir un autre club ailleurs. C'est à eux ça ? Je dis, wow, mes jambes, comment ça a tombé. Bon, je t'ai obligé de faire le gaillard, tu vois ? Boum, tu mets encore 180 000 pour te refaire tout la sono du club, tout ça, bam, 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 tu vois ce que je veux dire ? Bon, commencez pas à calculer combien j'ai d'argent, parce qu'on commence à calculer. Il a perdu de l'argent à ce moment-là, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. T'es obligé d'avoir un truc. Donc, boum, j'ouvre le club. Ma meuf de l'époque, elle me dit, mais t'es complètement fou. J'étais avec une meuf très, très bien, c'est toujours une amie à moi, tu vois, Nadia, on était à Bordeaux, on habitait ensemble, tu vois ? Et je dis, non, maintenant, je vais aller au Portugal, je vais revenir tous les week-ends, et je vais m'aider bien, on va se... Tu vois ? Je vais là-bas, je fais le club, tout ça, on est à moins, je ne sais pas, je suis à moins déjà, je ne sais pas combien, mais pour les apparences, tout ça, on a pris une baraque avec mon gars, là, qui était avec moi, comme lui, Capverdia, il était de là-bas, il connaît un peu, donc il m'a trouvé les mecs de sécu, il m'a trouvé les barmans, tout ça, il a aidé à faire tout ça, tu vois, donc cool. On a pris une baraque, belle baraque, boum, qu'on louait, piscine, tout ça, boum. On va là-bas, cool, maintenant, première soirée, je fais quoi ? Pareil, eux, ils n'ont jamais vu, les gens ramènent Ross, Omarion, Ross, drama, Omarion, Ross, drama, et quelqu'un, gros truc, je ramène, boum, tu vois ? Soirée de l'année, les gens, tu vois la queue jusqu'à, c'est bon, mais on va faire des, mais c'est bon, c'est fini, truc de ouf, donc moi, je suis dans le bureau, je vois, parce qu'ils avaient la caméra, je vois la caméra, je vois la queue, je vais pas avoir la queue de ouf, tout ça, je fais, non, ça, c'est une tuerie, donc voilà, boum, le mec, Omarion, moi, je les ai tous payés, donc ça danse, ça fait le truc, ça fait le show, magnifique la soirée, magnifique, les gens, tout le monde, je les ramène, je les envoie à l'hôtel, je reviens dans le club, je dis, ok, emmenez-moi la caisse, tout ça, boum, 5 000 euros, 5 ou 6 000 euros, comme ça, dans la caisse, je dis, non, mais c'est quoi ça, c'est que pour le bar, tout ça, non, non, c'est tout, mais comment ça se fait, je dis, mais attends, vous, vous êtes des fous, c'est un club de 3 000 personnes, il y avait 3 000 personnes dans le club, 3 000 personnes, c'est pas possible qu'il y ait que ça, je suis arrivé en 2008, il faut te dire, au Portugal, 2008, 2009, plein de crises économiques, au Portugal, les mecs, ils dansent, ils viennent, tu peux pas mettre un prix, déjà, toutes les meufs rendent gratuites, tu vois, toutes les meufs rendent gratuites, et tu peux pas mettre un prix, tu vois, là-bas, la base, à l'époque, pour rentrer en club, c'était 10 euros, 10-15 euros, tu vois, tu fais boum, tu vois le truc, les boissons, frère, les mecs, ils dansent, ils dansent, ils dansent, et je comprenais pas, il y avait une queue aux toilettes de ouf, ils vont boire aux toilettes, mais non, ah ouais, c'était une vraie crise, le Portugal, c'est la crise, frère, ils vont boire aux toilettes, et ils reviennent, ils dansent, parce que ça ouvre jusqu'à 8h, 9h, frère, ils sont là, ils dansent, ils dansent, moi je dis, mais j'ai fait un chiffre de malade, frère, tu vois, tu vois des, tu vois des, des, des footers, ils arrivent comme ça, tu vois leur table, ils sont 51 bouteilles, ah ouais, j'ai dit, attends, ah ouais, c'est compliqué, je suis arrivé au Portugal, frère, au mauvais moment, au mauvais moment, long story short, j'ai perdu mes, la l'oseille, et les, et les mecs qui t'ont vendu le club, ils savaient ça, mais ils savaient ça, c'est pour ça qu'ils sont débarrassés de ouf, c'est l'affaire de, voilà, moi, de mon oeil, tu vois, extérieur, je venais avec les artistes, le club, tu vois, tu vois, on passait les meilleures soirées de ma life au Portugal, c'est pour ça, c'est important de connaître l'environnement, l'endroit où t'es, c'est ouf, et c'est un truc de ouf, et tu vois là-bas, et pareil, les meufs, tout est easy là-bas, tu vois, mais ils n'ont pas d'oseille, ouais, là récemment, on a vu, l'Angola et je ne sais pas qui, ils ont payé, tu vois, les dettes du Portugal, c'est fou ça, tu vois, et donc ils n'ont pas d'oseille, et donc frère, bref, je te passe le truc, il faut que tu te refasses, il faut que je me refasse, même une anecdote par rapport de ça à ça, Buster Rhyme, pour une autre opportunité, parce que j'ai continué encore, un peu, je me suis dit, bon, je vais forcer peut-être ça à truquer, je ramène Buster Rhyme, et on était ric-rac, et lui, il commence à me donner, hôtel, non, je veux ci, je veux ça, je viens écoute, c'était mon gars, tu vois, qui bosse là, tu viens chez moi, c'est mon club, je lui dis, c'est mon club, tu veux m'assassiner, comme si on ne se connaissait pas, moi j'ai une baraque, j'ai un truc de ouf, je te mets bien chez moi, tu viens chez moi, tu n'as pas besoin de truc, j'ai mis une meuf là-bas, elle faisait tout, tu viens chez moi, hôtel, mais c'est nul, tu n'as pas été misé à l'hôtel, je lui ai fait genre, comme ça, il se sent, ah, il vient chez moi, il s'est amusé de tout ça, mais moi, je n'avais pas deux ans, il pouvait prendre son hôtel, qu'il voulait là, moi je lui dis, là il veut me mettre dans le trou, il veut me mettre dans un hôtel de ouf, je lui dis, mais non, t'es un ouf, viens chez moi, c'est son équipe là, tout ça là, je les ai mis dans un hôtel bizarre, lui, il est venu chez moi, voilà, je lui dis, toi, tu viens, donc tu viens en Portugais, chez moi, je te dis, c'est chez moi maintenant, tu vas aller à l'hôtel, non, je l'ai fait à l'africaine, tu vois, pas mal, pas mal, tu viens chez moi, je te mets une meuf là, elle va tout faire, tu vas être comme à l'hôtel, mais chez moi, tu vois, et donc voilà, bref, anyway, long story short, j'ai perdu là, je ne peux même pas dire des chiffres, ça me fait encore mal, mais bon, voilà, j'ai perdu, mais, un jour, tu sais, comme quoi, des fois, tu vois, quand tu fais du bien dans ta vie, il faut, tu vois, et, mon gars là, tu vois, qui voulait continuer là, il dit, non, moi, je suis sûr, ça continue ça, j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, tu ne me rembourses même pas, parce que moi, je voulais juste partir de là-bas, je me rembourses même pas, garde, tu veux garder le club, c'est tes problèmes maintenant, ouais, je dis, moi, je m'arrache, j'ai laissé mon nausin, mais, je me demande rien, c'est sans tes problèmes maintenant, c'est sans tes dettes, c'est sans tes problèmes, c'est sans tes trucs, si les mecs, ils viennent, ils veulent te tuer, parce qu'on avait des problèmes avec la sécu, ah ouais, ils ne s'étaient pas payés, mais moi, c'est que les premiers mecs que je payais à chaque fois, je dis, je payais la sécu, va t'occuper des barmans, tout ça, va les menacer, parce que moi, je n'ai pas assez d'oseille pour tout le monde, donc, je payais, je payais, après, avant de partir quand même, j'ai payé tout le monde, je me dis, bon, je m'en vais et tout ça, mais c'est lui maintenant le boss, vous parlez avec lui maintenant, voilà, c'est plus un problème, et bref, comment je suis parti, un jour, je reçois un email, hey, Mr Frenchy, blah, blah, my name is Sono, tu vois, en gros, elle s'appelait Sonal, et j'ai besoin de, on m'a dit que c'était, vous êtes l'un des plus gros agents, international, d'artistes et compagnie, et j'ai besoin d'organiser, on veut faire un premier festival urbain, à Dubaï, ok, moi je dis, Dubaï, c'est quoi ça, c'est où ça, le truc, Dubaï, Dubaï, je connais, 2008, 2009, personne, tu vois, Dubaï, c'était pas la mode comme aujourd'hui, Dubaï, tu vois, et je dis, frère, Dubaï, et pour, genre, tu vois, je ne calcule pas trop, elle m'envoie un autre email, elle dit, vous avez, tu sais, j'ai une offre et tout, tout ça, et elle me dit, j'ai besoin d'organiser un festival, et elle me met, je lui dis, combien vous avez pour le festival, elle me dit, 500 000 dollars, je lui dis, what ? Je lui dis, 500 000 dollars, je lui dis, mais vous voulez qui ? Elle me dit, we don't know, on te donne le budget, on te donne 500 000 dollars, tu fais le festival, j'ai dit, ah, bon, je lui dis, mon gars, ça c'est ton club, moi je viens à Dubaï, je viens à Dubaï, je vais laisser mes, hé frère, dans la barrique, j'ai laissé mes valises et tout, mes habits et tout, je les laissé, je suis parti à Dubaï, je suis parti à Dubaï, j'ai rencontré la meuf, 500 000, elle m'a donné, j'ai fait le concert, j'ai ramené, bah, wow, tous les Jason déroulés à l'époque, ils commençaient tous les trucs comme ça, j'ai peut-être dépensé, allez, 200, 230 000, le reste, j'ai gardé, tu vois, logique, je me suis refait, un peu, tu vois, donc c'est comme ça, j'ai dit, ah, ce pays là, il est doux, Dubaï c'est bien, il est doux un peu, ce pays, je lui dis, t'as pas un autre truc comme ça, elle m'a présenté après, elle a commencé tout ça, et donc j'ai commencé à, c'est là où moi, j'étais le plus gros promoteur, tu vois, à Dubaï, c'est bien, tous les artistes américains qui voulaient, qui venaient à Dubaï, personne qui a fait à moi, à Dubaï vraiment, et donc t'as fait Jennifer Lopez, et donc j'ai fait Jello, j'ai commencé à faire les trucs, et j'ai connu, à Dubaï c'est rapide, tu fais deux, trois trucs, après tu connais les vrais mecs, qui est l'oseille, c'est là-bas, l'oseille, c'est pas un problème, et c'était à une époque, maintenant ils dépensent plus comme avant, mais c'était à une époque, où ils voulaient mettre Dubaï, vraiment ils voulaient faire connaître Dubaï, donc c'était obligé, j'ai fait Jello, j'ai fait Lady Gaga, j'ai fait Janet Jackson, j'ai fait, tu vois les gros concerts, tu vois, à Dubaï, mais j'ai fait, tu vois. Incroyable, c'est complètement fou, donc ça c'est ton époque Dubaï, on est obligé d'accélérer un peu, et le truc c'est que, à un moment tu te lances dans le podcast, on l'a vu tout à l'heure avec Mike, tu coproduis son podcast ? Ouais, je produis déjà, première année, je produis tout, là comme, voilà, je suis un peu à l'étranger, je coproduis maintenant, avec d'autres personnes, Hard Boxing, mais je suis à l'origine du podcast, ouais. Ok, et tu as un podcast, avec une artiste que j'aime tant, avec un flow incroyable, avec des skills, avec quelqu'un qui tient le micro, comme jamais, avec des... Tu commences. Non, il faut le dire, il faut le dire, elle s'appelle Alexis Texas, et je l'aime beaucoup, parle-moi de ce podcast incroyable, je suis, c'est incroyable. Alexis, c'est marrant parce que, on a des amis en commun, et on s'est rencontrés, en 2017, soirée, avec ses amis, tu sais, les amis en commun, tu vois, tu sembles un peu dans le même délire, on va dire. Ah ouais, non, mais c'est qui ? Je sais, toi, tu connais bien. Moi, non, on s'intéresse à tout. Je connais bien, je connais bien, je connais Jada, Jada Stevens, on peut faire ce genre de name dropping. Jada Stevens, Angela White, you know, Savannah Bond. Beaucoup de talent dans tout ça, beaucoup de talent. Exactement, bon, bref, et donc, voilà, c'est des amis, tu vois, c'est des amis, et donc, je présente Alexis, Alexis, on a une bonne interaction, et c'est sans plus. Non, tranquille, il ne s'est rien dit, moi. Tu vois, on s'entend bien, on se kiffe, tout ça, tu vois, et elle commence à me parler, je dis, you know what, I need a manager, elle est encore en activité, on va dire, à cette époque-là, à cette époque-là, elle est encore en activité, mais son domaine, tu vois, elle est dans, on va dire, dans le monde adulte. Du charme. Voilà, du charme, tu vois, moi, je ne connais pas ce domaine-là, et moi, elle me voulait que je la manage, moi, je dis, écoute, moi, tant que tu es dans ça, moi, je ne peux pas te manager, je ne connais pas, je ne maîtrise pas, tu vois, en plus, elle est en 7, tout ça, voir les gens, tu vois, ce n'est pas mon délire, ça. C'est genre, oui, ça veut être bizarre. Ça veut dire comme ça, yeah, your manager is here, okay, almost done. Like, you know, come on. J'avoue. Ouais, j'avoue. Je parle avec un truc comme ça, tu vois. Bref, et je lui dis, écoute, franchement, tu sais, parce qu'elle voyait ce que je faisais avec Mike et tout, tu vois, reconversion, tout ça, tout ce que j'ai fait, donc elle m'a dit, franchement, c'est toi qu'il me faut, je veux vraiment un manager et tout ça. Je dis, écoute, moi, je te jure, tant que tu es dedans, je peux pas, je peux donner des petits conseils, ici et là, tout ça, mais je peux pas te manager. Je peux pas, je connais rien au porn, tu vois, je connais pas, tu vois. Donc, voilà. Elle a dit, okay, elle a dit, so, if I quit, tu vois, et moi, j'ai fait le fou, je dis, yeah, si tu t'arrêtes, mais moi, je sais pas, je me dis, elle va jamais arrêter, elle a dit, trop ça, je me dis, elle va jamais arrêter. Je dis, ben ouais, si t'arrêtes, ben ouais, on peut parler, tu vois. okay, 2018, elle vient, elle me dit, I'm done. Je dis quoi ? Elle dit, ouais, c'est bon, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Alors, tu dis quoi maintenant ? Tu te rends compte que tu l'as fait arrêter. Ouais, non, mais c'est clair. Je te déteste. Ah, mon gars. Je te jure, tu sais que non, t'es pas le seul, j'ai des DM que je reçois là. Non, c'est pas cool. C'est pas cool. Non, mais bon. Et donc, on va arrêter. La reconversion, c'est important. et là, ça cartonne pour elle. Là, on a plusieurs trucs. Et c'est vraiment bien. Ouais. Ah, merci. Franchement, c'est vraiment bien. Le podcast, c'est vraiment bien. Merci, merci. Voilà, 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 c'est ça l'épisode. T'as d'autres podcasts ? T'as Mike Tyson, t'as Alexis Texas, t'en as d'autres ? J'en ai d'autres en vue là. Un que je vais faire avec Carl Canaille. Oh. Ouais. Tu vas parler de quoi si tu peux le dire ? Fashion. Fashion et après April Walker, tu vois. April Walker as well, fashion et hip-hop. Un que je devais produire avec le Wu-Tang, c'est Reza, Power, Divine. OK. Tu vois, et faire intervenir des gens, tu vois. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que les mecs, tu vois, le Wu-Tang, ils sont 50, tu vois. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué avec le Wu-Tang, tu vois. Donc, voilà, il y a ça, j'ai quoi d'autre ? J'ai plein d'autres trucs là. J'ai un truc que je vais faire qui s'appelle That Time I Met Mike. C'est un cartoon en fait, animé. C'est un truc animé et c'est les célébrités qui vont raconter les premières fois qu'ils ont rencontré Mike Tyson, tu vois. Donc, il y aura l'histoire de Fat Joe que tu as raconté, l'histoire de Snoop, l'histoire de, tu vois. Après, Mike, lui, va raconter comment il a rencontré des personnes qui sont mortes, Tupac, Michael Jackson, Frank Sinatra, tu vois. C'est bien ça. C'est marrant parce qu'il y a des anecdotes qui sont assez cool. Donc, voilà, ça, c'est ce que je fais. On le voit à Next. Tu fais encore tourner des artistes ? Je choisis maintenant. Ok, voilà. J'ai ce luxe-là de choisir un peu. C'est-à-dire qu'après, maintenant, je suis plus dans ce qui est festival. Là, j'ai acheté deux festivals, enfin, trois même festivals en Australie. Ok. Juicy Festival. La première édition, c'était l'année dernière. On a fait Nio, Nelly, Jarul, Maya, tout ça là-bas parce que je suis en Australie maintenant. Ouais. Et donc, voilà, c'est Australie et Nouvelle-Zélande. Très gros festival, 15 000 personnes par an show. C'est 8 à 9 dates. 5-6 dates en Australie et 3 dates en Nouvelle-Zélande. Celui de cette édition, le Juicy, on va faire TI, T-Pain, The Game, Three Songs, Mario, Bontogs. C'est un peu cet verbe-là, un peu old school, je vois. In late 90s, début des années 2000. Ok. Voilà, j'en ai un autre là qui s'appelle One Love. C'est que reggae. Là, d'ailleurs, on fait Shaggy, Wyclef, Damon Marley, Sean Paul, tout ça. Enfin bref, là, c'est reggae. Et j'ai un autre festival aussi. J'ai deux autres festivals. Un, purement comédie. Je viens de faire, j'ai fait Dave Chappert il n'y a pas longtemps. Kevin Hart as well en Saoudie, en Arabie Saoudie. Et voilà, je ramène un peu de cette verbe-là où je fais ça. Et voilà, le last one que je vais faire là, le festival, c'est un truc pure 90s. C'est un petit kiff Teddy Riley, Keith White, New Edition, tout ce type de choses. Ok, cool. Tu vois, là, tu nous as raconté une partie de ton parcours, ce que ça aurait pu durer encore plus longtemps. On ne peut pas nous obliger d'arrêter un moment. Bien sûr. Mais tu es conscient qu'avec ce que tu as fait, il y a beaucoup de gens qui seraient plus mis en avant que ça. Toi, j'ai bien compris, ça te va de rester dans l'ombre et tout. Mais tu es conscient que beaucoup de gens auraient dit moi, moi, moi. Parce que je pense que, et je suis persuadé que je veux recevoir ce genre de message, il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Oui, c'est vrai. Et là, tu es là, tu racontes tout ce que tu as fait en te disant mais pourquoi on ne sait pas que lui, il a fait tout ça en fait ? C'est bizarre. Tu es conscient que c'est bizarre ? Je suis conscient que c'est bizarre et je t'avoue que j'aime bien. Je préfère que les gens disent ouais, c'est un mytho et après, boum. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, quand même. Mais en même temps, je suis un mec qui est... On se connaît depuis des années, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce truc parce que je ne l'aurais fait avec personne d'autre. On se connaît depuis des années, j'aime bien ce que tu fais, je kiffe ton podcast. Merci beaucoup. Donc voilà. Mais en vrai, cette image-là d'homme de l'ombre, elle me convient parfaitement parce que je t'ai dit, tu vois, je t'ai un peu expliqué mon début, tu vois, la guerre, tout ça, les trucs comme ça. J'ai vu des trucs vraiment atroces. Pour moi, tout ce qu'il y a après, c'est que du bonus. Bien sûr. Tu vois ? Donc je ne vais pas m'inventer des vies, faire le truc. Je peux être dans un private jet avec Mike aujourd'hui et demain, je suis dans le métro, c'est la même chose. Tu vois, c'est pareil. Tu vois ? Et donc pour moi, ce genre de mindset, tu vois, c'est très important, ça me permet de rester, tu vois, bien les pieds sur terre et de continuer à avancer, tu vois, c'est surtout, c'est vraiment important pour moi d'avoir cet aspect-là, tu vois, d'avoir la tête sur les épaules. Ce que j'ai vu, beaucoup de gens dans mon domaine, croient que c'était les stars maintenant, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Mais frère, c'est pas toi, tu vois. Tu vois ? C'est vrai. Mais donc moi, et c'est pour ça aussi que les artistes me kiffent, tu vois. Ouais. Tu sais rester à ta place. Ce truc-là, je peux avoir beaucoup de défauts, mais j'ai une très grosse emotional intelligence, tu vois, intelligence émotionnelle. Donc je sais exactement, tu vois, les laisser, tu vois. L'artiste, il a besoin de prendre toute la place. C'est lui, tu vois, c'est lui. Moi, je préfère, tu vois, c'est lui. Et ça, c'est très important. Et les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui comprennent ça, tu vois. Ils préfèrent rester avec un mec comme ça, tu vois, plutôt que, et surtout au niveau business, parce que je les vois, il y a des mecs qui sont là que pour les ramener des meufs, fumer des gens avec, aller en club, tout ça. Ils aiment bien se montrer tout ça. Et pour du business, quand Frenchy l'appelle, ils répondent. Tout le monde répond. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut, aujourd'hui, tous les artistes, jusqu'au plus haut sphère, il n'y a personne qui peut dire non parce qu'ils savent, mon comportement, il est resté constant. Moi, consistency is key, tu vois, mon comportement, il est resté constant depuis toujours. Je suis d'accord, c'est cool. Je suis d'accord avec ce truc là, en tout cas. On approche de la fin de cette émission. Yes. Comme je l'ai dit pour Mike, on ne laisse jamais notre invité partir sans un cadeau. T'as un cadeau pour moi ? J'ai un cadeau pour toi. Ah bon, même moi ? Voilà. Alors, tu l'as compris, tu dois l'ouvrir et tu dois expliquer aux gens ce que c'est et surtout, nous expliquer qui est cette personne. Voilà, tu vas comprendre. Oh my God, qu'est-ce que tu m'as offert ? Je pense que déjà, ça a l'air d'être un tableau. Possible. Je peux faire le suspense. Mais vous, vous accrochez ça bien avec votre beauté. Vous êtes des professionnels. Celui qui sait ça, c'est quelqu'un. Ah ouais ? Ah, attention. Il rigole pas, il rigole pas. Tout le monde remarque. Ouais, c'est ce que je disais, c'est un tableau. Oh ! C'est André Rommel. Young. Voilà. Magnifique. A.K.A. Dr. Dre. Voilà. That's my guy. Tu l'as rencontré ? Oh, mais c'est mon gars. Raconte-nous un peu. Dre ? Oh, Dre, je l'ai rencontré, bon, je le vois plus souvent, mais je l'ai rencontré, première fois que je l'ai rencontre, c'est chez Jimmy Iovine, en fait. Ok. Chez Jimmy, soirée. Toi, t'allais chez Jimmy, toi, c'est pas genre que tu le voyais au bureau. T'allais chez lui ? Ouais, après, j'allais chez Jimmy un peu, tu vois, tu sais, Jimmy, il prend le Super Bowl, tout ça, il a des soirées de ouf. Ok, il invite des gens. De ouf, des soirées de ouf, on regarde le foot. dans la piscine, les pussies cadeaux, tout ça, tu vois, dans la piscine, c'est des vrais que trucs. C'est mieux que chez Hugh Yefler. Oh, mais c'est mieux. Et donc, Dre, je crois que je le rencontre là-bas, et tu vois, on me présente tout ça, bon gars, tu vois, imposant, tu vois, bon gars, tu vois, bon gars, on parle tout ça. Et après, je vais en... C'est à la période où il devait, une période où il devait, on dirait, Ce fameux album. Ce fameux album qui n'arriva jamais. Mais, donc, cette période-là, il en parle, tout ça, et je me rends compte, c'est un mec hyper cultivé, tu vois, il est posé, cultivé, c'est pas un mec qui se prend la tête, tu vois, il est vraiment, tu vois. Moi, j'avais, moi, docteur est super producteur, tout ça, non, il me parle de trucs, il me parle de films et tout ça, bref. Et je vois, il est dans son plus et après, quelques mois plus tard, je vais avec Bishop, Bishop Le Monde, au studio et je vois Dré encore, mais là, je le vois à l'action. C'est-à-dire, lui, c'est un super, on parle des productions de Dré, mais des fois, on minimise son habilité à mixer les albums. Ouais. C'est un mec qui peut t'attraper une caisse claire et elle dit, non, non, celle-là, elle ne sonne pas, il fait le mot, je dis, frère, il est dans un truc où s'il est, la précision de Dré, et moi, je suis un mec, comme je t'ai dit, je suis une mouche. Donc, je me mets à côté, je regarde, je dis, ah ouais, non, le mec, le mec, c'est une machine, c'est Dré, c'est pas pour rien. Parce qu'on connaît, tu vois, Dré, il y a beaucoup de ghost producers, tu vois, Scott Torch, Khalil, DJ Khalil, de Dré, c'est la patte de Dré. Bien sûr. Tu vois, donc Dré, donc voilà, deuxième fois, je rencontre ça, et après, l'épisode game, je le voyais souvent, on a commencé à build une petite affinité, et lui, ce qu'il aime, c'est que moi, je ne suis pas fatigant, tu vois, il y a des gens, c'est des fans, tu vois, qui lui collent, qui lui posent des questions toute la journée. Exactement, tu vois, et moi, et c'est lui qui va vers moi, parce qu'il voit, je suis à côté, je regarde, French, you good, so what's up, blablabla, on parle, tu vois, des trucs, et là, ce genre de truc, il kiffe, tu vois, et donc, ouais, la dernière fois, je l'ai vu, c'était quand, mais quand Nipsey est mort, Game, il a fait un morceau pour Nipsey, dans son album, Born to Rap, Ouais, Born to Rap, ouais, et c'est Drake a mixé, donc, lui, pour rentrer dans son studio, c'est toujours une galère, et moi, Game, il me dit, viens, viens, tout ça, je n'arrive pas à voir le message, Game, il enregistre, donc, il ne voit pas mes messages, tout ça, et je n'arrive pas à voir les gens que ça avec lui, putain, et j'arrive dans le truc, devant le studio, je sonne, c'est un truc, tu vois, tu sonnes, il voit la caméra, tout ça, et la meuf de la lobby, elle ne me connaît pas, tu vois, donc elle me dit, ah non, c'est session privée, tout ça, tout ça, bon, et je pars, et Dre, tu vois, je sens qu'il est dans le truc, il dit, who's this, je dis Frenchy, il dit, yo, what you doing, yo, that's Frenchy, come on, let him in, you know what I'm saying, c'est la dernière fois que j'ai vu, tu vois, et moi, il kiffe, parce que comme je t'ai dit depuis le début, j'arrive toujours solo, voilà, moi je suis solo, c'est important, je ne m'appelle pas pour venir, moi je ne sais pas, je crois, moi je suis solo, tu vois, il kiffe, il savent qu'il n'y aura pas de galère, il n'y aura pas de truc, il va venir avec des meufs pétées, ou des trucs, ou des mecs bourrés, ou des trucs, non, non, moi je suis solo, tu vois, et donc voilà, je l'ai vu là, et c'était très bien. Par exemple, Los Angeles, tu te rappelles qu'un jour, on s'est vu à Los Angeles ? Possible. Avec Zoxy Eco City, quand ils faisaient un album, tu te rappelles ça ? Mais oui, bien sûr, on s'était vu là-bas. Ouais, non, Zoxy, Ecosse, à cette période-là, je me rappelle, ouais, ouais, et ouais, c'est une période, justement, pas mal de labels français, ils savaient que je travaillais aux Etats-Unis, donc ils m'ont appelé pas mal de fois pour faire des, j'étais un peu le bridge, faire des featureings avec des collaborations, là, j'en ai fait plein, j'ai fait, justement, Teufa, à qui je parlais aujourd'hui, j'ai fait Kerry James et Chancey Black, c'est moi, tu vois, encore, le bon c'est encore, c'est moi, Nina Sky avec Kenza Farah, j'ai fait récemment, Young Thug avec, c'est ce qu'il a l'artiste qu'il a posé là ? Dossé ? Dossé, voilà, c'est moi ça aussi, tu vois, via Mazava, Valou, avec qui je fais un gros bisou, La Fouine Game, of course. Ouais, ou Game Map en français. Pas grave en français, c'est mon premier, mon premier, comment dire, crédit de songwriting. C'est toi qui a écrit le texte ? Oh merde. Il est au retour. La section 310. 310, je veux dire, vous voulez me tuer, je suis un bac. C'est bon, postenez-vous, celle-là, c'est pour vous. Faites attention, de gammer la pression, c'était tout. Mon gars, c'est bon. Oh merde. Il a tout fait dans sa vie. Il a tout fait. Ok. Eh mon gars. Ok. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Très bien, en tout cas, merci à toi. et continue tout ce que tu es en train de faire, rajoute encore des choses et tu fais un gros bisou à Alexis Nessas pour moi. J'ai serré. Merci beaucoup. Driver. Always my brother. Podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?